Bonjour, alors j'avais proposé il y a un an, enfin presque un an, un petit papier recto verso à Sciences citoyennes et je m'aperçois qu'il était plus catalogique que logique et que d'une certaine façon il a vieilli, ce qui me rassure. Alors je ne vais pas le répéter, il est d'ailleurs je crois en recto verso sur la feuille, ce papier s'intitulait contre la post-vérité, l'objectivité des faits et la vérité scientifique. Et l'objectivité des faits faisait hausser les sourcils et vérité scientifique aussi, même chez les scientifiques. Bon alors c'est vrai que c'est leur travail de douter, mais ces notions qui paraissaient évidentes il y a une quarantaine d'années ont été massivement réinvesties par tout un post-modernisme, un post-déconstructionnisme, enfin différents courants de pensée qui font que la vérité serait une sorte d'opinion comme une autre, chacun la sienne, et ainsi de suite. Et bon, donc j'inventorais dans ce texte la communication politique, la question de l'industrie du déni qui a beaucoup fait à partir, qui a été financée par les industries fossiles, le tabac, etc. Maintenant on a, ça a été documenté, mais disons l'appel de Heidelberg en 1992, je crois, juste avant l'ouverture de la COP de Rio, a été signé massivement par des gens comme Bourdieu, Éco, bien entendu Luc Ferry, etc. Et en fait on sait maintenant que cet appel avait été rédigé par Philippe Maurice et que cet appel qui critiquait le principe de précaution, enfin le pessimisme, etc. a eu peut-être plus d'écho, il a été, que l'ouverture de la COP elle-même. Enfin, il y a un travail à faire sur la responsabilité des intellectuels en général et des scientifiques dans l'essor de la notion de post-vérité, qui est d'ailleurs peut-être bien liée, même l'élaboration de cette notion, à la question de l'environnement, puisque le terme de post-truth politics a été créé par David Roberts, ancien rédacteur du magazine environnementaliste Drist. Donc il n'est pas impossible que ce ne soit pas une essence philosophique qui soit arrivée dans le débat, mais bien quelque chose qui vienne de la réflexion sur les produits de l'industrie du déni concernant le climat. Et, bon, il y a eu aussi le courant dans les médias même, qui conduisait à se distinguer de la recherche soi-disant anachronique par, il y a eu un livre sur l'écroulement des sept piliers de la sagesse journalistique, les journalistes étaient prêts pour la post-vérité parce qu'on sait très bien qu'un fake n'est plus cliqué qu'un... n'est plus cliqué. Donc ça rapporte en termes de trafic. Alors, toujours dans ce papier, les autres termes abordés étaient un complotisme généralisé qui est favorisé par les réseaux sociaux. Maintenant, on le sait bien. Le déni dans les sciences de la vie, le fondamentalisme créationniste. Vous voyez, les dinosaures étaient dans l'arche, c'est scientifiquement prouvé. Et puis, bon, aussi les conséquences pratiques de la politique de la post-vérité. C'est là qu'intervient la question du populisme, vous voyez, des déclarations comme il faut penser avec ses tripes. de Griot, par exemple. Et dès lors, la simple objectivité des faits, et à plus forte raison la vérité scientifique, semble insupportablement normative. Par rapport à un principe de plaisir, qui est ce qui se vend, c'est évident qu'un principe de réalité, c'est bonnet de lui. Alors, les trois thèmes que je voulais aborder aujourd'hui, c'est la question de la fraude comme début d'un cycle, qu'elle soit économique, fiscale et financière. Mais aussi la dérégulation éthique qui va avec, c'est-à-dire que du moment que la question de la responsabilité, l'identification même dans la création d'un trust, par exemple, qui est le vaisseau juridique dans les paradis fiscaux, où on supprime le nom et donc la responsabilité de l'investisseur, entre guillemets, ou du dissimulateur. Et ça, ça a beaucoup d'importance, la question de l'anonymat ou du pseudonymat, puisque sur les réseaux sociaux, c'est aussi la même chose, c'est-à-dire que ce sont aussi des paradis, de ce point de vue-là, et les lieux de la fraude. Bien entendu, la fraude industrielle et commerciale, et puis, plus généralement, la fraude éthique elle-même. Dès qu'on est pris la main dans le sac, on crée un comité d'éthique. Et d'ailleurs, il y a une responsabilité aussi des comités d'éthique. Je veux dire, pourquoi le président du comité d'éthique, en 1994, je ne le citerai pas, a obtenu 400 000 euros de Philippe Maurice ? Bon, alors, Philippe Maurice, on sait que, on sait qu'il finance tout ce qui est sur les cancers non environnementaux. Donc, bon, mais quand même, vous voyez, il y a une sorte de double jeu, qui est lié aussi au fait que les scientifiques sont affamés, entre guillemets, et donc, ils sont prêts à se vendre. Un appel d'offres leur dit ça, vendez-vous, puisque les appels d'offres sont évidemment faits pour éviter les problèmes délicats. Et on n'a jamais vu une recherche, une découverte scientifique issue d'un appel d'offres. C'est tout à fait autre chose. Alors, il y a aussi la fraude scientifique, que ce soit les retouches au Photoshop, les données embellies, et il y a le site américain Retraction Watch, où là, vous avez toute une liste, il y a de plus en plus d'articles qui sont obligés d'être retirés. Et c'est préoccupant, parce que ça veut dire que dans les milieux scientifiques eux-mêmes, la fraude devient un droit, tout simplement, parce que, bon, c'est le management qui prime, et donc, on fait des rapports, vous voyez, c'est comme dans les histoires de l'époque de Staline. Oui, on a fait un million de mètres de tissus. Bon, d'accord, c'est des mouchoirs, ce n'est pas des draps, mais, enfin, il y a toute un... une pression pour embellir. Et les institutions elles-mêmes admettent des articles dont l'évaluation n'a pas été faite, quand, par exemple, l'Europe considère 50-50 les documents issus des industriels et les documents issus des milieux scientifiques, ça veut dire que c'est le principe de Choupeïko. Choupeïko était ce bras droit de Beria qui faisait les biographies des écrivains avec eux. C'est-à-dire qu'on élaborait ensemble la biographie et puis ils devaient signer. Et le principe de Choupeïko, c'est mélanger la vérité et la réalité, voilà, le sommet de la chose. Et c'est précisément le... C'est ce mélange qui devient ensuite indiscernable. Il ne s'agit pas seulement de dire, on va mentir, il s'agit de créer le monde de la foutaille, c'est-à-dire où on ne sait plus comment discerner la catégorie même de l'opposition, vrai et faux, disparaît. Et c'est ce que disait la boutiquière dans Le Corbeau de Georges Clouseau, avec les bruits qui courent, on a beau savoir que ce sont des mensonges, on y croit quand même. Donc il y a cet estompage majeur. Alors bon, les émetteurs de foutaise eux-mêmes, des journalistes qui ont travaillé, qui ont été repris massivement par le comité électoral de Trump, disent que c'est vraiment effrayant. Quand les choses... Un de ceux qui a gagné le plus d'argent, là-dedans, déclaré au Washington Post, personne ne vérifie plus rien, c'est comme ça que Trump a été élu. Il disait ce qu'il voulait et les gens le croyaient. Et quand les choses qu'il disait se révélaient fausses, les gens s'en foutaient car il l'avait déjà accepté. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Donc lui-même était scandalisé par le résultat. Et... Ce que disait Trump lui-même, d'ailleurs, il disait, depuis l'informatique, on ne sait plus où est le vrai. Et ce langage de la foutaise comme écran au-delà du vrai et du faux, il est aussi dans les banques de données. C'est-à-dire que vous avez 85% des articles de recherche qui sont du moulinage de banques de données. Qu'est-ce qu'il y a dans les banques de données ? Vous avez Google Arts and Culture, par exemple. Le dessin est... Dans le dessin, vous avez graphite, vélin, aquarelle, encre verger et stylo. En dessous de verger, vous avez une gravure au burin de Dürer. Etc. Une encre de Van Dyck. Oui, mais le stylo n'existait pas. Etc. Etc. Donc, tout ça n'a aucune consistance. Je prends la page anti-islamistie dans le Wikipédia italien. Et j'ai Ayan Ali Hirsi, Mustafa Atatürk, Anders Breivik, Michel Houellebecq, Samuel Hittitone, Isabelle de Castille. Alors, j'en passe, hein, Poutine, bien sûr. Mais du moment que leur nom a été tagué, les victimes d'assassinats ou de menaces de mort, les réfugiés qui vivent sous protection policière se trouvent dans la même catégorie que des assassins comme Breivik ou des personnages historiques bigarés de Pierre Lhermitte à Isabelle de Castille. Vous voyez ? Et donc, il y a une... du moment qu'on prend les tags comme des... des classificateurs de documents sans se poser du tout la question de comment ils ont été obtenus, on a ce type de résultat. Et si vous prenez le Google Maps français, vous avez une ligne pointillée entre l'Ukraine et la Crimée. Mais dans la version ukrainienne, il n'y a aucune modification de frontière. Et dans la version russe, il y a un trait franc et précis entre le pays et la région. Donc, vous voyez, chacun sa vérité. Et ça, ça fait partie des données. Comme les gens accèdent à l'information par là, il est évident que la chose est dissoute, la question est dissoute de cette manière. Et finalement, la science ne serait qu'une idéologie parmi d'autres. C'est ce que dit Sayed Ossain Nasser, professeur d'études islamiques à l'université George Washington, qui dit que la théorie de l'évolution, c'est une idéologie. C'est le piquet de l'attente qu'est le modernisme. Si elle venait à tomber par terre, la tente entière s'écroulerait sur la tête du modernisme. Par conséquent, on la conserve en tant qu'idéologie. Donc, la question pour les scientifiques, c'est d'arriver à dire pourquoi nous ne sommes pas des idéologues. La preuve, c'est que ce qu'on voudrait bien qu'il soit n'est pas, et c'est précisément ce à quoi on renonce. Il y a des disciplines qui refusent de publier les expériences qui ratent. C'est le cas, par exemple, de la psychologie cognitive. Bon, donc, là, vous voyez, il y a un petit doute. Alors, il aurait fallu, et là, je vais, dans cette minute qui reste, parler des paradis, parce que la fraude nous amène au paradis. C'est-à-dire les paradis monétaires, les paradis sociaux, que sont les réseaux sociaux, les paradis scientifiques, les paradis ethniques, le peuple, les paradis politiques. C'est l'attaché personnel de Goebbels, quand on lui demandait son expérience du Reich, il a dit « paradis ». Et puis, bon, paradis juridique, l'état d'exception, enfin, il y en a beaucoup. Et puis, bon, le paradis où on est récompensé de ses crimes. C'est le cas de la cellule belge des attentats du 15 novembre, qui a fait une seule imprudence, c'est d'aller dans une bibliothèque, dans une librairie, demander des lustres sur le paradis, vous voyez, avant de passer à l'acte. Dans une autre version, les paradis sont des bulles, mais les bulles reviennent, les bulles explosent. Et, bon, il y a la bulle cognitive, c'est-à-dire les mécanismes neurologiques qui créent le sentiment de la réalité. Et ça, ça a été attesté par des expériences sur la réalité virtuelle. Mais il y a aussi tout ce qui est négationnisme historique et le complotisme officiel. Dans le Pizzagate, par exemple, le général Flynn dit « tant que le Pizzagate n'est pas prouvé faux, ça restera un fait ». Mais dans le texte original, c'est « story ». Fait et story, on a traduit « story » par « fait ». Et la question politique se pose de façon majeure quand la vérité devient simplement le produit de la souveraineté. C'est ce que Karl Rove, conseiller spécial de Georges Jebouche, expliquait comme fondement de la souveraineté à un journaliste. « Nous sommes un empire et nous créons notre propre réalité ». Et d'ailleurs, il disait « vous êtes des gens de la communauté basée sur les faits ». Et ça, c'est un thème qui était présent. Alors, il y aurait donc un circuit de la fraude à son opacification par la foutaise, par la constitution d'un monde qui fonctionne selon le principe du plaisir et qui est le paradis. Et puis, son retour du mythe dans l'histoire, c'est-à-dire, très souvent, ça se passe par un bain de sang ou en tout cas par des catastrophes. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un petit monde amusant ou paradisiaque, c'est quelque chose qui menace. Voilà, c'était la liste catalogique. Je vais déplacer le micro maintenant pour donner la parole à Jean-Jacques Rosat. Alors, j'ai intitulé cet exposé de quelques distinctions conceptuelles élémentaires et maximes simples qui pourraient être utiles contre les tentatives de faire disparaître l'idée de vérité objective du débat public. On peut désigner, me semble-t-il, sous le nom de post-vérité ou post-véritisme, un ensemble de discours et de pratiques qui ont pour but ou pour conséquence de faire disparaître de l'espace public l'idée de vérité objective, de rendre impossible qu'on dise d'un énoncé quelconque qu'il est objectivement vrai ou objectivement faux, bref, de faire en sorte que la vérité objective cesse d'être une norme de discours. La post-vérité est autre chose que le mensonge. Le menteur sait qu'il dit faux et il reconnaît la norme du vrai, même s'il a choisi, évidemment, de la transgresser. La post-vérité est aussi autre chose, je crois, que la propagande en faveur d'une doctrine religieuse, politique ou autre. C'est parce que le propagandiste tient une certaine conception du monde pour absolument vrai qu'il est prêt, au nom de cette doctrine supérieure, à occulter l'effet gênant, à écarter tout argument contraire et à faire prévaloir les passions et l'enthousiasme sur l'examen rationnel et objectif. Alors, l'éventail des techniques de post-vérité est très large. Ça va du tweet impulsif aux stratégies les plus sophistiquées mises en œuvre depuis des décennies par les industriels du tabac. François Rastier faisait allusion à l'instant. Elle élargit ensuite à d'autres domaines, comme l'amiante, l'opinat. Mais elles ont toutes en commun un trait essentiel. Elles sont avant tout négatrices. C'est-à-dire qu'il s'agit à chaque fois de détruire toute possibilité de s'appuyer sur des faits et de détruire toute confiance dans les connaissances les mieux établies. Un exemple, prenons ce tweet de Donald Trump. Le concept de réchauffement global a été créé par les Chinois, dans leur propre intérêt, pour rendre l'industrie des États-Unis non compétitive. La technique ici, c'est celle de l'invention d'une invention. Trump invente de toute pièce une histoire dans laquelle une connaissance plus que solidement établie, où il y a un réchauffement climatique et ses causes sont humaines, se transforme en une histoire inventée par les Chinois. Alors l'histoire inventée par Trump est totalement invraisemblable. Il ne se soucie pas d'ailleurs d'y apporter les moindres semblants de preuves. Il n'y a aucun sens, mais on va se demander si lui-même, personnellement, il y croit. Mais par ce tweet de 110 signes, il insinue le soupçon et jette le discrédit sur une vérité dont la mise en évidence est le résultat du travail depuis plusieurs décennies de dizaines de milliers de chercheurs compétents dans tous les pays. Alors bien entendu, ce seul tweet ne suffit pas, mais si des centaines d'histoires analogues, toutes aussi simplettes, invraisemblables, pouvant se contredire être elles, mais chacune ayant son public, qui peut attribuer l'histoire du réchauffement climatique à des écologistes fanatiques ou à qui l'on voudra, si elles sont lancées sur le canot de l'information comme autant de banderilles, la confiance que le public peut avoir dans les sciences du climat risque de finir par s'ébranler. Surtout si, simultanément, de grands groupes industriels, des savants peu scrupuleux, mettent en place des stratégies retorses, une épistémologie frauduleuse pour discréditer les pans entiers des sciences de l'environnement qui ne seraient que des sciences pourries, des junk sciences. Bref, dans un monde où chacun raconte son histoire, et où ce que disent les scientifiques n'est plus entendu que comme une histoire parmi d'autres, peut-il y avoir une vérité ? Alors, qu'elles soient sommaires ou sophistiquées, les techniques post-véritistes tentent donc de créer un univers cauchemardesque où personne ne pourrait plus s'appuyer sur la réalité et se référer à des faits, ni se réclamer de la raison ou de la vérité. Alors, un univers analogue a été décrit par Orwell en 1984. Un univers où, si le chef, ou l'État, ou l'organisation, dit, ou le parti, dit « deux et deux font cinq », eh bien, deux et deux font cinq. Toutefois, l'univers orwellien diffère de celui des post-véritistes, me semble-t-il, sur deux points essentiels. Premièrement, l'univers orwellien, c'est un univers hiérarchique, hyper-autoritaire, un régime despotique porté à son paroxysme, où les mécanismes de destruction de la vérité viennent du sommet. Le post-véritisme, lui, s'appuie sur un des principes fondamentaux de la démocratie que les Grecs de l'Antiquité appelaient l'iségoria, qui est le droit égal pour chaque citoyen de prendre la parole devant l'Assemblée et de défendre son point de vue. Deuxièmement, le monde orwellien, elle règne de l'uniformité absolue. Si, à un instant T, deux et deux font cinq, eh bien, tout le monde doit le croire. Et puis, si à l'instant T prime, la vérité change, et si maintenant deux et deux font trois, eh bien, tout le monde doit aussitôt le croire également. Donc la vérité, dans 1984, elle est totalement malléable, mais à chaque instant, il n'y en a qu'une, et elle doit être crue uniformément. A l'inverse, dans un monde où les discours et les techniques de la post-vérité auraient triomphé, tout et n'importe quoi pourrait être cru par chacun sans le moindre scrupule à tout instant. Ce serait donc le règne du relativisme généralisé et absolu. Pour le dire en un raccourci, 1984 décrit la disparition de la vérité objective dans un univers totalitaire par l'imposition d'un système de domination absolue. Le post-véritisme, lui, est la tentative de faire disparaître la vérité objective dans un univers démocratique, en la dissolvant, en quelque sorte, de l'intérieur. Mais évidemment, le post-véritisme est, lui-même, tout sauf démocratique. Totalitarisme et post-véritisme sont l'application, sous des régimes politiques opposés, d'une même stratégie, qui est de couper toute relation entre le langage et la réalité, de barrer tout accès à la vérité objective pour détruire les conditions mêmes de la liberté. Vous connaissez sans doute la maxime orwellienne dans 1984. La liberté est la liberté de dire que deux et deux font quatre. Cette maxime d'Orwell repose sur trois idées très simples. Premièrement, ce sont les faits eux-mêmes, la réalité, et ne pas les hommes qui décident si un énoncé, une phrase, une idée, est vraie ou fourrue. En conséquence, la vérité échappe à tout pouvoir humain. C'est la réalité qui décide. Et comme disait le philosophe malin, il n'y a pas de tyran qui aime la vérité, la vérité n'obéit pas. Il en résulte, troisième idée, que celui qui reconnaît une vérité échappe par la même à l'emprise de tous ceux qui voudraient dominer son esprit et acquérir un pouvoir sur lui. N'ayant pas barre sur la vérité, les puissants n'ont pas barre non plus sur lui en tant qu'ils reconnaissent justement la vérité en question. Tant que Winston, d'Hérault de 1984, tient ferme que deux et deux font quatre, le régime n'a pas de pouvoir sur son esprit. Alors pour briser ce socle de résistance à la domination que procure l'accès à la vérité objective, il y a deux méthodes. Celle des totalitaires, qui est d'imposer arbitrairement à chacun de croire que deux et deux font cinq et puis tantôt qu'ils font trois. Et puis il y a celle des post-véritistes qui est d'inciter les individus à croire que deux et deux pourraient faire ou trois ou six ou soixante-dix-huit, bref, n'importe quoi. Alors la post-vérité est assurément le règne de la foutaise, pour parler comme le philosophe Harry Frankfurt, Pascal Angèle en parlera dans un instant, mais elle ne peut être prise à la légère pour le temps car elle est sans doute le meilleur moyen que dans les démocraties modernes, les puissants, ou ceux qui aspirent à l'être, ont trouvé pour exercer leur domination sur les esprits. Alors face à cette menace d'un monde de cauchemars, d'un monde insaisissable et fantasmagorique, d'où la notion même de vérité objective aurait disparu, il n'y a écrit Orwell que deux protections. La première, dit-il, c'est que quelque acharnement que vous mettiez à nier la vérité, celle-ci n'en continue pas au moins à exister, en quelque sorte, dans votre dos. La seconde, c'est que tant qu'il subsistera sur la terre des lieux encore non conquis, il écrit ça en 1942, il sera possible de maintenir en vie la tradition libérale. Alors il vaut la peine d'essayer de développer ces deux idées dans quelques-unes de leurs conséquences. Commençons par la première. Trump et les climato-sceptiques peuvent bien raconter ce qu'ils veulent, le réchauffement climatique causé par les activités humaines continue dans leur dos, comme dit Orwell. La vérité ne dépend ni de nos discours, ni de nos jugements, on pourrait même dire qu'elle s'envoque. Alors évidemment, les post-véritistes prétendent le contraire. Tout aurait changé. Les faits, désormais, auraient disparu. Le désormais est important. Chacun a son interprétation de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas, déclare ainsi en décembre 2016 une journaliste américaine qui venait de suivre la campagne présidentielle. Ben c'est comme quand on regarde des indices d'audience ou un verre à moitié plein. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, malheureusement, qui soit des faits. Alors cette déclaration est elle-même un exemple typique de fake news. C'est elle-même une information évidente. Parce qu'en réalité, rien n'a changé. Les faits restent les faits, la vérité continue de ne pas dépendre de nos jugements et sauf dans l'esprit de certains journalistes qui ont décidé d'abandonner la distinction entre le fait et le commentaire. Et on va me dire vous n'avez rien compris. Ce qui a changé, ce sont les règles du jeu. C'est les règles qui gouvernent la circulation des informations et des idées dans l'espace public. Dans ce nouveau monde, la vérité n'a plus cours. Elle s'est effondrée comme une simple monnaie peut s'effondrer. Crise monétaire, crise de la vie. Ma question sera, est-ce si simple et est-ce que c'est seulement possible ? J'admets tout à fait que quand Trump écrit sur son smartphone « Le réchauffement climatique est une histoire inventée par les Chinois », il se moque éperdument de savoir si ce message est vrai ou faux. Ce qui compte pour lui, c'est que ce soit une bonne histoire, une histoire qui marche. Mais ce message qu'il envoie, il dit quelque chose sur le monde. C'est un énoncé descriptif. Il dit comment est le monde. Et puis c'est une assertion. Il affirme que les choses sont ainsi. Trump peut bien se moquer de la vérité, mais son message lui-même ne s'en moque pas. Ou il dit vrai, ou il dit faux. Et en l'occurrence, il dit faux. Ce message, ce n'est pas l'expression d'un ordre, j'ordonne que le réchauffement ait été inventé par les Chinois, ou d'un souhait, puisse le réchauffement avoir été inventé par les Chinois. Ordre et souhaits qui ne sont ni vrais ni faux. Donc quand un message est une assertion descriptive, il n'est au pouvoir de personne, qu'il soit journaliste, philosophe, président des États-Unis, de faire en sorte qu'il échappe à l'alternative. Il est vrai ou il est faux. C'est une caractéristique logique, inhérente, ou langage humain. Et en conséquence, tant que les postes-véritistes émettent des messages de ce type, ils sont dans la contradiction. Ils s'efforcent de détruire le concept de vérité au moyen de messages qui impliquent ce concept. On va me dire, vous n'avez toujours rien compris. L'espace public est devenu une scène de spectacle. Et plutôt, il fonctionne désormais comme ces émissions de télé-réalité soigneusement fabriquées où se mèlent inextricablement dans des proportions variables et selon des modalités les plus diverses, réalité et fiction, documentaire, jeu, divertissement. Je pourrais répondre à cela d'au moins trois manières. D'abord, je rappellerai que pour pouvoir dire sur une scène de théâtre « il est mort » et que cette réplique est un sens, il faut que cette phrase ait déjà un usage et un sens dans la réalité. Au théâtre, les morts se relèvent pour saluer. Mais pour comprendre la réplique, quand elle est donnée sur scène, il faut savoir qu'elle est équivalente de « il ne se relèvera plus ». Autrement dit, un spectateur qui n'en maîtriserait pas déjà l'usage dans le monde réel ne pourrait pas la comprendre quand elle est dite sur scène. Les journalistes, les communicants, les politiques et les philosophes peuvent forger toutes les fictions qu'ils voudront à la base d'une réalité et aucune fiction ne peut l'effacer. Ensuite, je ferai remarquer que la fictionalisation de tous les discours dans l'espace public entraîne une perte de sens de la réalité, une déréalisation du réel. Et si à propos de quoi que ce soit on peut raconter n'importe quelle histoire, plus rien ne prête à conséquences. Si les informations rapportées deviennent interchangeables, elles deviennent indifférentes et, comme n'a cessé de souligner Karl Krauss, on cesse d'en tirer les conséquences. C'est pourquoi, enfin, je ferai appel ici à la seconde protection évoquée par Orwell, ce qu'il appelle la tradition libérale. Le mot libéral étant aujourd'hui l'objet de toutes sortes de débats, il faut préciser. En 44, il dit que l'habitude de penser libéral c'est de concevoir la vérité comme quelque chose qui existe en dehors de nous, quelque chose qui est à découvrir et non comme quelque chose que l'on peut fabriquer selon les besoins du moment. la fiction s'invente, la vérité se découvre. Ainsi formulée, la distinction peut paraître brutale et il est vrai que dans de nombreux domaines les intrications entre fiction et vérité peuvent être nombreuses et complexes mais la seule chance qu'on ait d'y voir clair dans leur démêlée c'est de commencer par reconnaître ce qui les différencie et même qui les oppose de manière franche et même. Mais, ce sera la dernière objection, on dira vous êtes un dogmatique, d'où tirez-vous votre assurance que le réchauffement climatique ne doit avoir une histoire inventée par les chinois. L'esprit critique et la liberté commencent avec le doute. Vous êtes un censeur. Vous n'aurez pas le droit de douter tout et laisse pas même un devoir. Je répondrai ici qu'il faut distinguer entre un doute réel et un doute fin. Wittgenstein demande « Puis-je douter de ce dont je veux douter ? » Et il répond « On doute pour des raisons déterminées. » Autrement dit, la simple possibilité imaginaire d'une erreur ne suffit pas à garantir la possibilité d'un doute réel correspondant. Je cite encore Wittgenstein « Qu'en est-il d'une proposition comme « Je sais que j'ai un cerveau, puis-je la mettre en doute ? » Il n'y avait pas de scanner d'IRM à l'époque. Pour douter, il me manque les raisons. Tout parle pour cela que j'ai un cerveau et rien contre. Pourtant, il est possible d'imaginer que lors d'une opération mon crâne se révèle être vide. Nous pouvons bien imaginer que nous n'avons pas de cerveau mais nous ne pouvons pas douter réellement que nous en avons un. C'est ça que dit Wittgenstein. Nous pouvons bien imaginer que la Terre est plate ou cubique. Il y a les types qui racontent ça en ce moment, que la Terre est plate. Mais nous ne pouvons pas réellement douter que la Terre soit ronde. Et de même, nous pouvons bien imaginer que les Chinois ont inventé toute cette histoire de réchauffement mais si nous avons un minimum de connaissances, nous ne pouvons pas douter. Nous ne pouvons pas douter que le climat se réchauffe et que les activités humaines sont en cause. Alors, c'est là, j'irais un certain nombre de questions de philosophie de la connaissance qui commencent à être un peu sérieuses. Je pourrais poursuivre un certain temps avec mon interlocuteur. Il faut que je m'arrête. Je compte. Contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, la post-vérité n'est pas une époque nouvelle dans les catégories de laquelle nous serions obligés désormais de penser et d'agir sous peine de passéisme. C'est ce que nous racontent les idéologues de la post-vérité. Elle est bien plutôt une maladie. Une maladie de l'esprit et de la vie intellectuelle. Cette maladie est sérieuse, grave peut-être, mais certainement pas fatale si on la combat avec énergie, si nous la combattons avec énergie. Et pour ce faire, je pense que les ennemis de la vérité disposent de toute une panoplie d'anticorps efficaces et je n'ai fait ici que commencer d'indiquer quelques-uns de ceux qui, en philosophie, pourraient être tirés d'un réalisme et d'un rationalisme sobre et résolu. Merci. Merci. Maintenant, Jacques Testard. Voilà. Bonjour. Donc, moi, j'ai choisi de vous parler de la fraude tranquille dans la nouvelle pratique des sciences. C'est-à-dire qu'ici, on va surtout parler des fausses informations dans des domaines politiques économiques, sociales, mais il faut en parler aussi dans ce lieu qui est dédié à la production de la vérité, le laboratoire. La recherche scientifique n'échappe pas à la fabrique du faux. C'est particulièrement important parce que la vérité scientifique objective dont on parle, elle est le rempart classiquement opposé aux fausses informations. Et si ce rempart est brandant, alors quelle est la référence pour la vérité ? Dans l'histoire du faux en science, on évoque toujours des faussaires assez marquants. Ils sont apparemment en proportion stables, mais comme le nombre de chercheurs augmente énormément, il y en a certainement de plus en plus. Mais ce n'est pas ça qui est l'événement nouveau. Ce qui est l'événement nouveau, c'est qu'il existe une nouvelle espèce de faussaire depuis, disons, une quarantaine d'années, qui est favorisée par le contexte hyper compétitif de la science quand elle devient technoscience au service de l'économie. La fraude scientifique, c'est un peu comme la fraude fiscale. Elle tend vers l'optimisation, c'est-à-dire la banalisation du mal. Les nouveaux faussaires de la science n'ont pas pour but, comme ceux qui produisent des fausses nouvelles, n'ont pas pour but de trahir la vérité, seulement de l'enjoliver. Ainsi, les productions scientifiques qu'ils génèrent altèrent rarement la vérité au point de la contredire. Par exemple, quand le chercheur ajoute ou retranche une ou deux souris à l'effectif expérimental qui lui a permis d'obtenir un résultat parce que la signification statistique n'est pas atteinte, donc on corrige un petit peu, il commet un faux, sans aucun doute. Mais le plus souvent, ce faux ne modifie pas la conclusion de son article qu'il va publier. C'est-à-dire que même il peut, tout en faisant un faux, contribuer à l'avancée des connaissances, à ce qu'on appelle le progrès. Pourtant, il reste vraisemblable que ces maquillages du vrai sont parfois capables de générer de véritables faux, c'est-à-dire que le message délivré devienne contraire à la conclusion qu'apporterait une recherche vertueuse. Surtout, on peut craindre que l'accoutumance à ces pratiques, surtout chez les jeunes chercheurs, engendre une conception perverse de la science dont le but devient d'apparaître, d'être reconnu, d'être médiatisé, plutôt que de chercher la vérité objective. Il faut prendre en compte là-dedans, bien sûr, le rôle de la presse scientifique qui devient de plus en plus une presse commerciale avec des objectifs de rentabilité et de compétitivité, le rôle des médias grand public qui se jettent sur ce qu'il y a de plus spectaculaire dans les productions de laboratoires pour en faire des scoops, le rôle aussi des instances d'expertise qui ne se donnent pas les moyens de rechercher la vérité objective. C'est dans le domaine scientifique que l'expression post-vérité s'avère littéralement justifiée puisque le but fondateur de la science est bien de produire la vérité. Alors, conscientes de ces perversions, les institutions scientifiques créent des garde-fous, par exemple, la formation des jeunes chercheurs à l'éthique, à la déontologie, par exemple, des comités ad hoc. Pourtant, ces mesures nous semblent bien dérisoires tant que la recherche sera mandatée, sera détournée pour contribuer à la croissance économique. Alors, que faut-il faire ? Je ne veux pas développer ce point qui sera développé dans la deuxième partie de notre réunion. Je dirais simplement que Science Citoyenne propose l'implication de la société aussi bien par la recherche participative que par le recours aux conventions de citoyens pour définir les grandes orientations de la recherche. Propose une recherche apaisée, ce qu'on appelle ailleurs la slow science, plutôt que la compétition, afin que la sérénité du chercheur lui permette de contribuer au bien commun que constitue le savoir. Merci. Bien, merci. Alors, je vais... Ah oui, mais sérieux, là ! On va passer le... Grosse... Voilà. Ah, Pascal Angèle. Ah ben oui. C'est à vous. Voilà. Merci. Mon propos n'est pas très très différent de celui de Jean-Jacques Rosa. Je suis de la même chapelle. Je voudrais vous parler de la notion de pratique de fausseté. Je crois qu'on peut en effet caractériser ce que l'on appelle la post-vérité comme une pratique de fausseté. Mais il y en a plusieurs sortes. Ici, j'utilise une expression... Je détourne une expression de Michel Foucault qui parlait de pratiques de vérité et il s'est employé dans ses travaux à faire une espèce d'histoire de ses pratiques de vérité. Il y avait, par exemple, le fait de parler franchement en public la parécia des Grecs ou bien encore il a beaucoup étudié l'histoire de l'aveu de la confession dans la période médiévale et moderne. Et dans une certaine mesure on pourrait presque considérer qu'avec la démocratie l'avènement toquevillien si vous voulez de la démocratie en prenant son diagnostic on est dans une période dans laquelle il y a une espèce de coextensivité de la vérité et de l'opinion tout le monde y a droit tout le monde prétend pouvoir la donner. Mais en même temps évidemment il y a une sorte de double infâme de ces pratiques de vérité qui sont des pratiques de fausseté dont évidemment le mensonge est le cas le plus ordinaire. Mais évidemment aussi la littérature nous a offert des cas dans lesquels les gens sont des menteurs mais pas des menteurs occasionnels des menteurs en quelque sorte professionnels ou des menteurs qui systématisent. Alors je donne juste quelques exemples parce qu'on n'a pas encore évoqué des figures littéraires mais tout le monde connaît les aventures du baron de Munchausen tout le monde connaît les aventures de Tartarin de Tarascon et puis on a aussi les cas historiques bien connus bon par exemple sous l'affaire Dreyfus le bourrage de Crane pendant les propagandes pendant la guerre et puis des personnages littéraires comme Ubu mais qui ou la transition vers des individus comme Hitler n'est pas tellement loin et en effet nous avons avec Trump aujourd'hui quelque chose de très frappant c'est une sorte d'ubu incarné qui fait passer le personnage de Jarry dans la réalité. Alors il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles ces choses là se sont produites mais évidemment il me semble quand même que d'un point de vue historique il faudrait réfléchir sur le fait que justement ces phénomènes ne sont pas vraiment nouveaux mais en même temps se sont accentués des impostures comme vous le rappeliez à l'instant des fraudes des falsifications il y en a toujours eu il y a toujours eu des Robert Houdin des Houdini la différence évidemment c'est qu'ils se sont maintenant imposés de façon majeure dans l'espace public et avec un certain style qui est celui que en effet on peut appeler celui de la foutaise je suis très content que vous repreniez cette expression et de voir que maintenant elle est devenue monnaie courante parce que il y a quelques années quand je l'avais proposé cette traduction les gens n'étaient pas du tout d'accord donc ça s'est imposé je veux juste rappeler quelques points concernant la notion de vérité elle-même parce que c'est loin d'être clair que ce que l'on entend il me semble que dans la notion de vérité il y a au moins trois dimensions si vous voulez il y a une dimension simplement qu'on pourrait appeler descriptive ou logique comme on le disait à l'instant à savoir que le vrai et le faux sont les propriétés de nos pensées ou de nos opinions de nos juridiques de nos croyances de nos théories et puis il y a l'aspect qu'on pourrait appeler évaluatif du point de vue épistémique qui est que toutes les vérités ne sont pas informatives utiles ou pertinentes je veux dire si vous répétez des tautologies si vous dites des choses que tout le monde sait c'est pas intéressant et donc il y a un certain critère de ce qui est intéressant qui vient s'ajouter à ce qui est vrai et puis il y a le caractère évaluatif au sens éthique ou normatif de la vérité toutes les vérités ne sont pas bonnes et si la vérité semble être un bien en général il n'est pas évident qu'elle le soit il n'est pas évident qu'on doive toujours la dire ici nous rencontrons un problème qui a été beaucoup soulevé par un certain nombre d'éditoriaux récents que j'ai lu dans les journaux il y a toutes sortes de gens qui nous expliquent que lorsque que l'indignation vertueuse face au poste vérité sur internet ou à la politique de Trump n'est peut-être pas de mise parce que nous sommes dans un domaine qui est le domaine politique et dans le domaine politique on sait bien nous dit-on qu'il y a des cas dans lesquels d'abord il faut mentir alors ça ce sont les cas machiavéliens si vous voulez au nom de quelque chose comme l'utilité de l'état au nom de la raison d'état les cas où il faut et aussi il y a la détermination constitutive de l'action bon à partir du moment où on est dans le domaine de l'action et pas dans le domaine de la science ou de la connaissance on nous explique que finalement déroger à la vérité c'est presque en quelque sorte un trait fatal de ce genre de situation donc de ce point de vue là il est vrai que il y a plusieurs sortes de dimensions et il me semble que c'est pas aussi facile que ça et je concède à mes adversaires moi j'appartiens à la catégorie plutôt des puritains de la vérité j'ai plutôt des croyances de type troisième république en ce sens là mais on doit bien on doit bien admettre qu'il faut envisager ces différentes dimensions alors je voudrais dire que il faut distinguer au sein des pratiques de fausseté plusieurs sortes de niveaux il y a et vous l'avez suggéré monsieur Testard des pratiques de fausseté dans lesquelles il y a en quelque sorte une reconnaissance des règles ordinaires du jeu de la vérité je pense pas que le fraudeur ça soit quelqu'un qui se moque de la vérité ou qui la méprise il travestit éventuellement ces données il bidouille les résultats mais il le fait en vue avec un respect de ce qui va être l'article scientifique il espère pas en quelque sorte être comme Barnum ou comme un personnage ubuesque donc la fraude en quelque sorte elle se déroule au sein de la maison de la vérité de la même manière les gens qui sont des menteurs comme le disait tout à l'heure Rosa ce sont des gens qui respectent le jeu de la conversation courante c'est à dire que le menteur ne pourrait pas mentir s'il n'y avait pas un présupposé général du discours qui est qu'on parle en général pour exprimer ses croyances et qu'on croit certaines choses vraies avec le but que les autres reconnaissent que ce qu'on dit est vrai et respectent ce jeu donc en ce sens là c'est des pratiques de vérité qui me paraissent être à l'intérieur du jeu de la vérité il y a une très bonne distinction que j'apprécie beaucoup dans un article intéressant de John Elster paru il y a quelques années il fait la distinction entre un obscurantisme mou et un obscurantisme dur ce qu'il appelle obscurantisme c'est une une sorte de dérogation aux règles ordinaires des lumières c'est à dire n'affirmer que les choses pour lesquelles vous avez des preuves rechercher la vérité dans le discours soyez sobre et ainsi de suite et comme on le sait parmi les penseurs modernes beaucoup ont voulu déroger à cette règle là sur des principes effectivement Nietzschéens c'est à dire en dévalorisant la valeur elle-même de la vérité et ça ça s'est trouvé dans tout un ensemble de disciplines des sciences de l'homme et particuliers et tout d'abord en philosophie c'est terrible de voir que finalement la post-vérité je crois qu'on n'a pas encore mentionné c'est dans une très large mesure une création de philosophes et ce sont les philosophes qui ont en quelque sorte passé le plat à des journalistes qui ont contextualisé ça dans le domaine politique la post-vérité ça date au minimum de Nietzsche mais ça date aussi dans la philosophie politique de penseurs comme Hobbes rappelez-vous ce que disait Hobbes le fondement de la légitimité politique ça ne peut pas être la vérité puisqu'il voulait refuser une notion théologique de vérité mais c'est une certaine sorte d'autorité qui se gagne dans un accord des citoyens dans l'état donc on a effectivement ce doute quant à l'efficacité de la vérité qui intervient aussi bien depuis très longtemps en politique que chez les philosophes alors donc ça c'est l'obscurantisme mousse c'est-à-dire l'obscurantisme qu'il y a dans les sciences molles alors il y a un obscurantisme dans les sciences dures et cet obscurantisme dans les sciences dures il peut intervenir en physique il peut intervenir y compris même en maths il peut intervenir en biologie ce sont les gens qui en quelque sorte veulent en faire trop et qui adorent les modèles qui ne cherchent pas réellement à avoir des théories explicatives et qui ont une sorte de vénération pour la science et là ça aussi c'est quelque chose qui se produit de manière interne il y a le fraudeur qui est un vrai quelqu'un qui fait un vrai travesti mais il y a aussi les gens qui l'économie en est un exemple bien particulier mais aussi les sciences sociales les gens qui ont une espèce de fétiche de la quantité et il me semble qu'une des principales responsabilités de la notion de post-vérité vient d'une espèce d'abus de la science une espèce de situation dans laquelle on vénère les statistiques on vénère la quantité ça c'est pas nouveau c'est quelque chose qui intervient dès le 19ème siècle je veux dire un mot pour finir sur la pratique de vérité la pratique de fausseté qui me paraît la plus caractéristique et que je distinguerai de la notion de post-vérité ou de ce que j'appelle les pratiques de fausseté en quelque sorte interne au jeu du vrai et du faux c'est celle qui effectivement met en doute la valeur même de la vérité je ne vais pas revenir sur l'idée que j'ai suggérée parce que tout le monde la connaît qui est celle de ce qu'on appelle les négateurs les Nietzscheens qui ne sont pas simplement des gens qui disent que la vérité peut être relative comme le font beaucoup de philosophes et beaucoup de gens ordinaires des sceptiques qui sont au bord du relativisme distinguer toujours le scepticisme et le relativisme le sceptique c'est celui qui dit qu'on ne peut rien connaître que la vérité n'existe pas et le relativisme c'est celui qui dit il y en a beaucoup alors quelquefois il n'y a pas beaucoup de distinctions entre les deux mais le relativisme n'est pas nécessairement quelqu'un qui met en cause la vérité il dit simplement toutes se valent toutes sont égales et toutes sont aussi bonnes les unes que les autres donc je considère que ça appartient au jeu interne de la vérité mais ce qui est nouveau dans l'espace public communicationnel démocratique d'aujourd'hui ce sont les pratiques de fausseté qui mettent en doute la valeur même de la vérité et il me semble que là la dame qui avait fait cet article je ne me souviens plus son nom en Angleterre qui a mis en circulation ce terme de post-truth qui a fait que maintenant c'est dans l'Oxford English Dictionary et que tout le monde en a parlé cette dame là n'avait pas trop mal vu au sens où elle a bien compris qu'il y avait une certaine sorte de nouveau régime dans lequel la vérité on s'en moque et c'est là que vient la foutaise la foutaise est définie par le philosophe américain Harry Frankfurt dans un livre qui a eu une sorte de succès immédiat on bullshit c'est un terme qui signifie que simplement on ne joue pas le jeu de la vérité on ne le respecte pas ça n'a rien de véritablement nouveau parce que ce sont des gens les bullshitters qui correspondent en gros à un certain nombre de personnages qu'on voit dans la brouillère les bavards les baratineurs les bonimenteurs il y a toujours eu ce genre de personnages et même la littérature leur a donné une certaine sorte de dignité il y a beaucoup de gens qui disent la littérature c'est une espèce de bavardage et c'est très bien comme ça c'est une sorte d'écriture qui fonctionne à vide et donc en ce sens là il y a une sorte de pratique de fausseté qu'on trouve tout le temps qu'on trouve partout elle est aussi bien dans le théâtre de boulevard qu'au café du commerce ce qu'il y a de nouveau c'est qu'elle est rentrée grâce à internet et grâce à un certain nombre de figures politiques réellement dans la panoplie des stratégies explicites elle existait évidemment déjà dans les phénomènes de propagande mais je ne crois pas qu'on puisse dire que Goebbels était un bullshitter je crois qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau dans les pratiques contemporaines alors bien sûr vous savez tous ceux d'entre vous qui vous intéressaient au régime présent de la communication et de la vie politique vous savez beaucoup plus de choses que moi sur la manière dont ce phénomène se produit il se produit de telle manière que on est constamment dans une espèce de flux d'informations où il ne peut plus distinguer rien du vrai et du faux mais simplement parce qu'on a pris comme point de départ la règle de s'en moquer de s'en foutre alors quelle réaction faire je dis juste un point final on peut avoir une espèce de réaction classique et j'avoue qu'effectivement elle a été très souvent la mienne c'est à dire une réaction rationaliste qui consiste à dire revenons aux fondamentaux de l'éducation revenons aux fondamentaux de la sagesse philosophique à savoir prenons la réflexion essayons un petit peu de nous reculer slow down comme pour la science mais comme on sait c'est très difficile de faire ce diagnostic là parce que c'est un peu comme avec les illusions même lorsque on voit que c'est comme ça qu'il faudrait faire les gens continuent et donc il y a un tel flux d'informations et un tel flux dans la pratique du bullshitting et de la foutaise qui existe qu'en quelque sorte on ne peut plus redresser alors je serais tenté de proposer une autre solution c'est une certaine sorte de paternalisme épistémique c'est à dire peut-être qu'on pourrait adopter exactement la position inverse de celle des bullshitters qui consisterait à dire essayons de forger des instruments collectifs de vérité et à ce moment là essayons de les forger au niveau même où ils se produisent c'est à dire au niveau d'internet au niveau des diffusions d'informations sans nécessairement faire appel à la faculté de réflexion des gens c'est à dire bourrons-leur le crâne mais uniquement de respect de la vérité bien merci une poêle dans le temps bien il est 15h15 donc on se donne jusqu'à 16h pour débattre de cette question avant d'entamer la deuxième partie du débat c'est assez court je prends les intervenants s'il y en a plusieurs sinon si vous êtes tout seul je vous donne la parole bien entendu j'aurais une petite question aussi d'accord donc vous essayez de parler bien fort parce que on ne peut pas forcément si on peut est-ce que vous voulez reprendre le micro ça reste un peu compliqué ce micro à travailler si on peut parler fort vous pouvez parler fort merci deux remarques une dans le texte dont je parlais tout à l'heure j'ai un chapitre qui s'intitule sur le discernement de la vérité et l'agnotologie on a beaucoup parlé de possibilité pas d'agnotologie donc c'est un terme un peu savant qui signifie étude de l'ignorance mais c'est en gros le même sujet et je faisais remarquer qu'à mon avis cette façon de promouvoir l'ignorance et de masquer la vérité je fais encore quelques souverains alors qu'il y a faux il me semble qu'il y a un but double deux directions et quatre niveaux un but double deux buts si vous voulez c'est l'argent et le pouvoir les lobbies c'est l'argent ça me paraît assez évident ça c'est de là c'est de là deux directions d'une part cacher ou nier ce qui est mauvais mais rapporte beaucoup d'argent donc les exemples sont multiples c'est peut-être pas la même domaine de la vie et d'autre part cacher ou combattre ce qui est bon mais ne rapporte pas d'argent ou pas suffisamment d'argent et le sujet là dans mon dans son petit livre typiquement des traitements médicaux qui ne rapporteraient strictement aucun argent pour l'aborto-pharmaceutique mais qui sont efficaces certains font tout pour les cacher et puis je dirais quatre niveaux premièrement le silence ne pas parler de si quelque chose est mauvais ou est bon mais ne rapporte pas d'argent et surtout on n'en parle pas on minimise les dangers deuxièmement la désinformation c'est à dire le mensonge dont on vient de parler le négationnisme même le négationnisme utiliser une alerte de quelqu'un par exemple de déviant pour dire que non enfin troisièmement l'intimidation si on dit quelque chose si quelqu'un par exemple des victimes de pollution par une grosse entreprise qui a fait des mines qui produit des tas de résidus toxiques pour les gens qui s'élèvent contre ils sont intimidés et le troisième niveau c'est carrément la persécution de l'enseur d'alerte ou de gens qui sont victimes et qui se plaignent etc et puis ma remarque il me semble que le terme même de post-vérité il est je dirais il est il est dangereux parce qu'il y a encore dans ces expressions-là une mauvérité si on ne connait pas la première fois qu'on le voit qu'est-ce qu'on peut se dire ah c'est encore mieux que la vérité parce que ça vient après donc le progrès ça il est encore mieux et donc même j'ai même l'impression que dans le simple fait d'avoir inventé ce texte c'est c'est pas bon quoi et il faudrait qu'on arrive non seulement à le dénoncer tout ce qu'on fait mais arriver en plus à s'en défaire parce qu'il est toxique bien Michel Goldberg je voulais juste poser une petite question à monsieur Angèle à la fin de votre intervention vous vous séparez deux méthodes pour faire face aux fake news vous dites apprendre à penser ce que vous avez fait pendant de nombreuses années et puis faire un système qui rappelle un peu le système des décodeurs dans le monde où dès qu'il y a une fake news des jours ça ressemble un petit peu à ça et je voulais simplement vous demander si vous avez tendance à penser que apprendre à penser c'est plus vraiment d'actualité parce que moi c'est un petit peu ce que j'essaye de faire je commence à douter un peu de la méthode des lumières si vous voulez l'idée qu'on va développer la réflexion et surtout cette idée si vous voulez il me semble qu'on danse pas du tout le même pas que les que les fake newsers ou les bullshitters je m'excuse de l'anglais mais finalement c'est quand même aussi parce qu'on est dans une espèce de civilisation anglo-saxonne qu'on est quasiment obligé d'acheter leur vocabulaire c'est comme avec les hashtags on emploie d'une terminologie d'informatique on ne pourrait pas utiliser le français du 17ème siècle pour dire ni ça donc ce que je veux dire simplement c'est qu'il y a quelque chose de très profondément individualiste dans notre conception de la raison l'idée que quelqu'un peut juger tout seul avec ses propres moyens nous sommes encore dans cette idée là et on a évidemment tendance quand on appartient à des associations comme celle-ci sciences citoyennes à penser que le citoyen va se lever un peu contre les pouvoirs et affirmer lui-même les pouvoirs de sa raison mais on est dans une situation certainement très déséquilibrée de ce point de vue là on se trouve face à des consortiums dans lesquels l'information est déjà complètement quadrillée et donc l'idée de Mr. Smith au Sénat qu'on aimerait pouvoir développer à mon avis ne marche pas bien par conséquent ce qu'il faudrait essayer de déterminer c'est en quelque sorte il faudrait trouver le coup du petit village gaulois qui résiste ou de l'individu qui résiste seul me paraît plus marcher dans la mesure où nous avons affaire à des entreprises de mensonges collectifs encore plus énormes que celles qu'il y avait autant de Staline ou de Hitler c'est-à-dire c'est devenu partie constitutive de l'ensemble de l'information donc il faudrait pouvoir en quelque sorte avoir des îlots dans lesquels en quelque sorte on verrouillerait l'information pour qu'elle soit le plus possible correcte elle éviterait voilà donc je ne sais pas comment ça pourrait se faire d'un point de vue pratique mais il faudrait adopter une attitude beaucoup moins individualiste beaucoup plus externe externaliste de la connaissance les deux approches peuvent aller de terre peut-être mais votre nom Sophie Pelletier je voulais justement revenir exactement sur ce point-là de la distribution qui me paraît extrêmement important parce que ce que vous m'avez dit m'a fait sursauter miser en gros sur quelque part des îlots de vérité un peu avant enfin préservés et plus vraiment misés sur l'intelligence des gens ça me paraît extrêmement dangereux d'une part parce que c'est ça peut déjà très vite dériver vers une monopolisation de ce qu'est la vérité d'avoir une pensée un petit peu unique et d'autre part sachez que cette démarche a déjà été entreprise par les bullshitters puisqu'on a des îlots de désinformation habillés de défense de la vérité vraie de défense de la vérité scientifique j'en citerai un parce que celui-là on l'adore c'est l'association française d'information scientifique qui vraiment et tout il y en a des bien pires mais celui-là il est quand même il est quand même et il a pignon sur vous et il défend cette idée de regarder ce que les gens croient ce qu'ils voient sur internet et j'en rajoute etc et je vous invite aussi à voir aussi en ce moment il y a un débat extrêmement intéressant de la sociologie on m'a alerté là-dessus parce que j'ai envoyé à Aude un article enfin une rubrique qui est tenue dans le journal pour la science par par Gérald Bronner je vous conseille la lecture de 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 mars 2015 où il définit la théorie du complot comme il faut entendre simplement une interprétation par théorie du complot il faut entendre simplement une interprétation des faits qui conteste la version officielle c'est super grave quand même donc en ce moment Gérald Bronner est dans l'actualité sociologique parce qu'il y a un gros débat en ce moment de différentes écoles entre la sociologie qui est critique etc mais c'est enfin voilà c'est pour dire que de penser de cette manière là c'est c'est à mon sens extrêmement dangereux peut-être qu'on est à un moment de l'histoire où effectivement il faut développer des comment des moyens assez massifs effectivement parce que là on a une offensive comme jamais mais avec une perspective de de retrouver le chemin des lumières ce qui me paraît enfin le sens naturel de notre civilisation alors j'ai Jacques Testard d'inscrit je prends les inscrits je vous rappelle oui je voudrais répondre à Pascal Angèle qui dit en gros que science citoyenne cultive un peu l'individualisme des citoyens qui seraient capables de dire la vérité c'est pas du tout notre démarche notre démarche c'est de travailler à l'intelligence collective j'ai évoqué les conventions de citoyens et c'est une procédure dans laquelle des jurés donc des individus tirés au sort qui n'ont aucun intérêt particulier à défendre qui reçoivent une formation complète et contradictoire discutent entre eux donc tout ça ne suffit pas il faut qu'ils discutent entre eux pour élaborer quelque chose qui leur semble être la vérité ou conforme au bien commun collectivement donc nous ne croyons pas du tout que c'est l'individu tout seul ce serait quelque chose d'assez dangereux François Rastier vous inscrivez après ? oui si c'est possible mais j'ai déjà pas fait parler j'ai voulu un peu provoquer mais je vous remercie de vos conseils de lecture et tout ça François Rastier oui juste deux ou trois points sur post-vérité vous étiez vous trouviez que vérité était toxique moi je trouve que post-est toxique parce que c'est péremptoire au sens où ça dit c'est périmé et ça rentre dans la liste du poste c'est-à-dire post-moderne etc enfin tout ça est dépassé alors il y a le fait que la notion de fait elle-même ce que dit la rédactrice en chef du Guardian à propos du Brexit les gens les partisans du livre ont dit les faits ça ne fonctionne pas et donc c'est la notion de fait elle-même plutôt que de vérité la vérité disons elle vient après qui serait à repenser alors personnellement je ne crois pas du tout à des fermes de trolls véritatifs enfin on peut évidemment dire se mettre dans le bouillon de Twitter et dire moi je vais faire balance ton fake etc bon d'accord c'est possible mais je pense que c'est plutôt en amont par exemple travailler sur la fin de l'anonymat parce que l'anonymat permet tout et il n'y a rien enfin je veux dire c'est c'est un générateur par principe de fake et c'est c'est la base c'est la base de l'éthique je veux dire on pourrait même se dire tiens pourquoi Platon n'aime pas l'écriture parce que le texte écrit ne répond pas pour celui qui l'a écrit enfin il y a une sorte de distance et là les gens retweetent on ne sait plus du tout l'origine alors maintenant on peut la retracer mais on ne le fait pas Facebook lui-même n'a fait aucun rapport entre les tweets des fermes à troll de Saint-Pétersbourg et les paiements en roubles ça ne rentrait pas dans son logiciel donc aucun rapport vous voyez et bon les conséquences politiques elles sont là et on le sait dans plusieurs pays ça maintenant c'est pas simplement la vérité c'est la question de de l'objectivité de la factualité et de l'objectivité je vois par exemple une universitaire collègue spécialiste des médias qui dit le réel est labile insaisissable et multiforme bon très bien les médias de masse doivent renoncer à propager ce mythe de l'objectivité qui est allé de pair avec leur développement ça veut dire que on considère dans le paradigme de la communication que la question de la garantie a disparu alors pour que quelque chose ait un sens qu'on puisse estimer sa portée il faut impérativement qu'il y ait une garantie quelque part que le point de vue à la fois le point de vue soit identifié et une garantie soit quelque part sinon c'est des chaînes de caractère c'est rien d'autre je crois qu'on peut renoncer ce que disait Schlegel il est inutile d'interpréter les textes inauthentiques or c'est ce qu'on fait tout le temps enfin je veux dire donc restreindre l'empan du débat à ce qui est effectivement signé assumé enfin ce qui est sourcé c'est captage je pense que c'est là dessus sur le reste il peut y avoir du vrai et du faux sur Twitter peu importe mais arrêtons de parler de Twitter moi je reçois des monsieur Rastier donnez vos SMS à la science je dis non c'est des choses qui qui parlent tant que c'est du c'est du bruit il n'y a aucune raison c'est pas parce que j'ai fait des SMS que qu'il serait digne de quoi que ce soit et de ce point de vue là le pire fake c'est de s'exprimer par SMS enfin par tweet c'est pas et là dessus je veux dire la rupture elle est là c'est pas dans le contenu débile de ces tweets mais dans l'usage constant et en même temps la période du flux un flux n'a pas de vérité la question la vérité elle est elle est si je peux me permettre pour les collègues propositionnelle enfin je veux dire on peut dire oui ou non un flux on ne dit pas or on est tous dans du flux enfin je veux dire ce système communicationnel et ses commentateurs eux-mêmes sont dans une pratique du flux et donc le slow ça veut dire bon on sort du flux mais mais on n'y ajoute pas mais ça c'est un sevrage entre guillemets parce qu'il y a tous les caractères de l'addiction sont là bien Aude Catherine Dominique Claudie Aude je voulais remercier les intervenants pour leurs différents éclairages sur la question qui me semble enrichir notre connaissance commune il y a un truc qui m'a frappée dans les différentes interventions et dans les contributions qu'on était qu'on avait reçu c'est que pour moi il me semble voir un chaînon manquant un angle qui n'est pas abordé et ça me gêne parce qu'on a beaucoup parlé des fake news de la post-verdité dans les réseaux sociaux dans le florissement des réseaux sociaux et de la façon dont beaucoup de gens et les plus jeunes générations s'adressent d'abord aux réseaux sociaux pour acquérir leur connaissance de l'actualité et de l'entour mais la question n'est pas posée de pourquoi nous allons aujourd'hui plutôt vers les réseaux sociaux pour nous informer plutôt que vers les médias de masse et ce qui me semble non traité dans tout ce qu'on a discuté aujourd'hui c'est qu'on a l'impression d'une certaine nostalgie de avant les réseaux sociaux on avait la possibilité d'accéder à de l'information fiable objective pluraliste etc alors que ça me semble complètement faux moi si aujourd'hui je choisis de m'informer plutôt par le biais des réseaux sociaux que par les médias de masse c'est justement par l'absence de confiance totale que j'ai aujourd'hui vis-à-vis de ces médias qui dont on sait qu'ils sont détenus par un certain nombre de dominants de cette planète et qui choisissent les informations qu'ils veulent traiter choisissent les informations qu'ils ne veulent pas traiter donc je sais que Catherine va aborder la question de la science non traitée mais il y a aussi la question de l'information et de l'information journalistique non traitée et qui pour moi disqualifie énormément les médias tels qu'on les a connus et qui amène à cette situation où les gens cherchent d'autres façons de s'informer que par parce que Nomschowski appelle la fabrique du consentement et le relais journalistique d'une certaine vision du pouvoir par cette voie-là donc voilà ma question elle est un peu aux intervenants qui étaient là jusqu'à présent est-ce que vous pensez que cette question est légitime dans la question de la post-vérité ou est-ce que c'est volontairement que cette question-là n'est pas traitée alors comme nous avons encore trois interventions à personne inscrite je propose que vous parliez et puis après si les intervenants veulent répondre Catherine non moi je ne vais pas rentrer dans ce que je dirais après je voulais juste dire que sur la question du flux que François vient d'évoquer je trouve que ça concerne pas que les réseaux sociaux ça concerne aussi directement les pratiques scientifiques aujourd'hui parce qu'on voit l'évolution des modalités de publication dans la science que ce soit dur ou molle enfin compris en génétique pour ce que je connais où se multiplient des formes de pré-publications qui sont justifiées au nom d'une ouverture de la science open science il faut que les données circulent etc mais on voit du coup aussi circuler des informations qui n'ont pas été du tout soumises au prisme de la critique de la communauté qui est un des fondements de la définition de la qualité ou au moins une tentative de qualité d'un résultat scientifique et de sa publication et c'est comme ça que régulièrement il y a des papiers qui sont publiés alors c'est peut-être pas des revues extraordinaires y compris dans les grandes revues d'ailleurs c'est pas la question mais qui sont ensuite repris dans la presse et qui divulguent sans cesse des informations qui n'ont en fait pas été soumises au vrai prisme de vérification de la qualité donc cette question du flux je trouve qu'il faut la penser y compris dans la question de la production des savoirs scientifiques aujourd'hui mais je reviendrai sur cette question autrement tout à l'heure Dominique Oui moi sur la question du flux je m'interroge beaucoup sur l'affaire c'est pas un flux mais un tsunami un tsunami d'informations qu'on a aujourd'hui un certain l'appelle l'infobésité c'est à dire que il y a un tel déferlement d'informations en particulier sur les réseaux sociaux internet et compagnie que peuvent très bien vivre des bulles à l'intérieur de gens qui s'entendent bien entre eux et qui contrôlent l'information qu'ils vont pouvoir avoir mais quand on est soumis à ce tsunami d'informations qui peut faire individuellement le tri entre ce qui est pertinent non pertinent validé non validé il n'y a qu'une seule façon d'insister et c'est un peu ce que disait Jacques tout à l'heure qui est grosso modo faire appel à l'intelligence collective pour arriver à faire le tri parce qu'il n'y a que les regards croisés sur quelque chose qui permettent grosso modo d'avoir un peu une idée sur ce qu'il est et là dessus on a une autre difficulté et qui est du même à la façon dont fonctionnent nos institutions sur la recherche scientifique je suis un peu polarisé sur les histoires climatiques et il y a un argument d'autorité qui est souvent utilisé sur la question du réchauffement climatique c'est le rapport du GIEC et pourquoi c'est un argument d'autorité parce qu'il est composé pour l'essentiel de scientifiques qui ont dépouillé entre 15 000 et 25 000 articles scientifiques sur la crise climatique donc on fait une synthèse avec elle on peut avoir confiance sauf que le rapport final du GIEC ce n'est pas la simple compilation des articles scientifiques la phase finale c'est le consensus des états signataires dans ce cas là c'est plus les signataires scientifiques mais les signatures politiques qui voient si le rapport qui va sortir est globalement acceptable politiquement et cet argument là c'est un des arguments qu'utilisent ceux qui remettent en cause le rapport du GIEC pour dire de toute façon ce rapport même s'il avait été à l'origine scientifique il est caviardé après et on ne peut pas avoir confiance deuxième argument qui est avancé d'autant que vous savez très bien comment fonctionne la publication scientifique le rapport du GIEC dit 90% ce sont des articles qui disent qu'il y a crise climatique il y a très peu il dit mais forcément puisque de toute façon vous avez un système qui s'alimente par lui-même et que dès que vous n'êtes pas dans la tonalité dominante vous ne pouvez pas arriver à vous faire publier donc il y a un biais important du point de vue des possibilités scientifiques et du coup quand il y a un débat sur la crise climatique on est un peu piégé aussi par l'ensemble de ces facteurs là qui alimentent ceux qui remettent en cause la crise climatique et moi j'ai une obsession c'est je suis bien d'accord avec tout ce enfin une bonne partie de ce qui a été dit mais mon souci à moi c'est pourquoi ça se développe et sur quel terreau et moi en tant que science citoyenne il y a à la fin le côté scientifique et le côté citoyen c'est comment on arrive aujourd'hui à une situation où l'ensemble de ce qui a été dénoncé tout de suite prend racine dans une bonne partie des gens qui sont autour de nous et y compris qui alimentent des contre-discours qui sont tout aussi parfois farfelus que ceux qui y sont dénoncés et donc c'est un peu une question c'est le terreau sur lequel ça se développe Claudie ma question est comment arriver à avoir une action politique sanitaire pour une démocratie un peu responsable dans la mesure où par exemple tous les systèmes informatiques sont animés par des personnes qui viennent de civilisations différentes qui sont très très loin de connaître les lumières et de connaître Nietzsche Wittgenstein ou Aristote et ils nous fournissent une information animée par les valeurs d'où ils viennent de leur groupe et est-ce qu'on peut opposer à cela un élitisme grec qui est le nôtre ça pose un sérieux problème planétaire Daniel moi je vais essayer d'être bref parce que c'est plutôt lancer des questions moi ce qui me soucie c'est pour rebondir sur ce qu'a dit Testa ce que vous avez dit et mon souci du point de vue de la psychologie où j'ai travaillé pas mal c'est précisément une espèce de perversion des contraintes d'évaluation par les pairs sous des critères qui sont à la limite une escroquerie intellectuelle par exemple le recours aux statistiques alors on n'enlève pas des souris en psycho on enlève des sujets qui sont un peu déviants par rapport à la fameuse loi gosséenne pour avoir des phénomènes qui sont statistiquement significatifs mais qui sont bullshit du point de vue de l'objet traité et donc là pour moi c'est un grave souci justement de ces critères des évaluations par les pairs et du rôle de ces sciences ouvertes qui sont aussi des échappatoires pour le meilleur et pour le pire donc et c'est une vraie question et c'est autant plus une vraie question que travaillant sur le problème des sensibilités olfactives visuelles gustatives et autres je suis plutôt dans le domaine de la vérité sur le plaisir que de la vérité sur la vérité donc et qui sont directement des problèmes que la psychologie ne sait plus traiter à mon avis actuellement dans la mesure où effectivement parler de manière objective sinon vrai de ce qui constitue le plaisir et toutes les formes culturelles de développement de la sensibilité c'est un sacré problème c'est directement investi de valeurs culturelles donc je n'ai pas de réponse mais j'ai des difficultés à justement gérer toutes ces questions que je suis venue essayer de parler avec vous de vérité de factualité de scientificité d'objectivité sur les domaines où j'essaie de construire quelque chose qui soit à la fois responsable sur le plan scientifique et responsable sur le plan citoyen parce que effectivement je suis soumise aussi à des problèmes de financement plutôt par les firmes de la loi alimentaire des cosmétiques pour pouvoir travailler Isabelle moi je veux y revenir aussi sur les évaluations scientifiques et puis aussi sur quelque chose je ne sais pas c'est peut-être un principe mais qui n'a pas été tellement dit qui fait la difficulté qui est que la science ne produit pas des connaissances de façon linéaire qu'il y a quand même pas mal de connaissances qui à un moment donné font l'accord général et puis qui peuvent mais parce qu'on n'a pas assez creusé et qui ensuite avec le progrès d'autres approches qui vont être remises en question il y a quand même des tas de connaissances je parle dans le domaine de la biologie et de la génétique ont été remises en question de façon très drastique donc ça il faut aussi le reconnaître et que ça ne sert pas comme une base pour alimenter la post-vérité donc ça c'est quand même une difficulté et l'autre difficulté c'est l'accélération de la publication et de l'évolution de la manière d'évaluer les scientifiques qui fait qu'on est tous à écrire la formuleur publiée à toute allure donc il y a des masses de revues qui se créent on n'arrive plus enfin Catherine tu disais oui il faudrait s'appuyer que sur des articles qui sont revués par des pairs mais la revue par des pairs actuellement ça a une telle masse de manuscrits qui sont soumis que ça fonctionne déjà c'est hyper dur de trouver deux ou trois scientifiques qui vont avoir le temps de revuer un article c'est un casse-tête pour tous les éditeurs donc pour moi la revue par des pairs c'est même plus c'est vraiment pas une référence parce qu'il peut faire référence c'est plutôt l'accumulation de la reproduction des expériences et des résultats mais bon comme tu disais aussi il y a l'effet de la science dominante qui fait que c'est plus difficile de publier quand on a des résultats contradictoires je trouve que c'est très très compliqué et que peut-être la première chose ce serait de vraiment remettre en question la manière de fonctionner la science et l'évaluation et d'arriver à ralentir et à ce que les gens ne soient pas évalués quantitativement sur le nombre d'un compte et le facteur d'impact des revenus et sur la qualité je ne sais pas comment procéder pour ralentir tout ça on voit petit à petit qu'on s'oriente vers la deuxième partie du débat mais néanmoins nous n'avons pas terminé la première donc je n'ai plus d'inscrit Dominique juste un petit truc sur la fameuse recherche d'informations sur les règles sociaux quand vous faites une interrogation sur vos clés avec un moteur de recherche quelconque pour ne pas le citer Google vous vous arrêtez quand ils donnent les résultats vous vous arrêtez au bout de combien de pages pour savoir que ce n'est plus la peine d'aller plus loin tout simplement parce qu'on a tous intégré le fait que ça apparaît comme une boîte noire c'est-à-dire que c'est l'information la plus pertinente qui arriverait en tête or cette information la plus pertinente elle est construite elle est publiée par un algorithme interne à Google qui s'appelle le PageRank qui ordonne par ordre de popularité les pages et qu'il y a un algorithme qui est derrière et que souvent il faut se poser la question il y a un excellent livre qui est sorti c'est à quoi rêvent les algorithmes quand on les utilise parce que tout simplement c'est que le critère de classement qui est sorti il est confectionné sur un certain nombre de base et de valeurs qui ne sont pas forcément les nôtres or quand on interroge moi j'avais interrogé des étudiants sur au bout de combien de pages de Google ils s'arrêtaient quand ils avaient des résultats en général troisième page quatrième page et encore ceux-là c'était des arguments comme en plus maintenant les sites commerciaux sont liés en premier avec la vente des mots-clés ton nom ? je vais juste un morceau de réponse à Aude si j'ai correctement compris ce que tu as dit pourquoi allons-nous vers les réseaux sociaux plutôt que vers d'autres sources d'informations les médias classiques etc si je passe devant un kiosque à journaux que je n'ai pas envie d'acheter le journal je passe mon chemin et le kiosque il ne me courra pas après les réseaux sociaux il me courra après alors je ne sais pas si j'ai compris correctement mais donc il faut se déterre c'est le syndrome du sparadrap du capitaine Haddock non mais c'était pas tout à fait ça ma question c'était plutôt on parle de la pose de vérité dans les réseaux sociaux ce qui est un peu enfin je vais dire c'est un fait on ne sait plus si on a bien d'utiliser cette expression là aujourd'hui mais on n'a pas parlé dans le débat du traitement de la vérité par les réseaux par les médias classiques typiquement la semaine dernière je voyais un journaliste scientifique de Mediapart pour ne pas le citer c'est un média classique qui est censé fournir une information objective de qualité vérifiée sourcée etc et pourtant la personne que je voyais c'est quelqu'un qui a relayé les propos de Philippe Maurice il y a quelques années surtout la fabrication du déni sur les risques du tabac pourquoi on parle de cette notion de post-vérité dans les réseaux sociaux etc et on ne met pas du tout on n'aborde pas la question de mes médias classiques étaient eux-mêmes un source de recyclage soit d'une information tronquée soit d'une information non traitée soit d'une information au service de certains est-ce que ça c'est la vérité alors ce n'est pas la post-vérité celle qu'on a définie aujourd'hui mais néanmoins je trouve que c'est un chaînon manquant enfin pour moi en tout cas c'est un chaînon manquant de la réflexion François après je me suis inscrite alors il y a quand même je veux dire une donnée c'est pas ce qu'on vous donne c'est ce qu'on se donne c'est donc dès qu'on est dans une stratégie du push on reçoit n'importe quoi et en grande quantité ce qui n'est pas du tout la même chose que de regarder les titres enfin disons d'aller chercher et ça ça change tout parce que de toute façon ce qu'on reçoit n'est jamais sourcé tandis que ce qu'on va trouver ce qu'on va chercher c'est pas nécessairement ce dont on a besoin le bouquin dont vous avez besoin il est à côté de celui que vous cherchez en général enfin des choses comme ça mais c'est ce comment dire ce travail de requête qui est qui est crucial lui-même parce que ça 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 change complètement le statut de l'information qui est rien sans la démarche qu'on fait pour l'acquérir et c'est ça qui nous préoccupe moi je m'étais inscrite par rapport aux médias et aux réseaux sociaux pour fréquenter enfin il y a été dans plusieurs associations ou autres mobilisations je parle notamment des gens qui tournent enfin qui sont par exemple les zadistes etc il y a une méfiance mais viscérale dès qu'un journaliste arrive sur 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 la ZAD ou dans des dieux d'occupation c'est à dire non on ne veut pas lui parler et c'est vrai que c'est même de la part de gens qui qui essaient de raisonner qui essaient de construire quelque chose qui essaient de discuter mais il y a une barrière terrible et alors les réseaux sociaux tu parlais d'un avant et d'un après c'est vrai que le web 2.0 2004 en gros c'était la possibilité mondiale de se rapprocher de faire des rapprochements et du coup à quoi a-t-on insisté bon ça a été déjà dit donc je peux insister là-dessus mais sur des véritables bulles et tu parlais de confiance ben oui on a confiance entre soi quoi finalement et ça fait des espèces d'entre-soi qui sont qui sont très compliquées à gérer aujourd'hui et c'est vrai qu'on va on va vers les gens qu'on connaît et donc on donne à voir quand on interroge le web et à lire ce qui est censé nous intéresser et du coup on a un cercle qui est absolument pas vertueux oui alors il est 4h moins 5 donc on va passer à 4h au débat suivant mais je peux aussi redonner la parole parce qu'il y a des intervenants donc vas-y oui je crois que la vérité scientifique ou pas surtout scientifique en fait ce qu'on croit comme vérité repose en très grande partie pour la plupart des gens sur la confiance qu'on fait à un tel ou un tel un tel scientifique qu'est-ce qu'on a vu parce qu'on on ne peut pas nous-mêmes refaire des expériences et dire que tout etc donc la conscience c'est quelque chose de fondamental et quant à la vérité et l'erreur il y en a non seulement dans les réseaux sociaux les deux sur internet mais dans les livres aussi dans les films dans tout ce qu'on veut même dans les livres anciens il y a des choses exactes des choses fausses depuis extrêmement longtemps il y a une foule de controverses scientifiques la terre est ronde mais notre femme c'est quelque place bon etc donc il y a des progrès il y a des controverses etc dans des livres anciens assez anciens on peut trouver des choses qui sont exactes et qui sont absolument ignorées ou combattues à l'heure actuelle je ne vais prendre qu'un seul exemple qui fera peut-être scandale pour certains Jules Tissot biologiste français qui était professeur au musée de la nature de l'histoire naturelle cette date c'est 1870 1950 il a écrit des livres qui sont complètement ignorés dont un dans lequel il dit ou il démontre selon alors on croit ou on ne croit pas à ce qu'il dit et là c'est bon voilà on ne fait pas l'expérience lui-même que le tétanos est dû à un manque d'oxygène qui transforme un colibacide en un colibacide toxique enfin dangereux et par là il dit qu'il est impossible d'être immunisé contre le tétanos ça veut dire que tout vaccin contre le tétanos est inefficace de fait on peut être vacciné 20 fois contre le tétanos et attraper le tétanos et un autre docteur docteur Fumeron a soigné des gens qui étaient en tétanos mais vraiment très fort ont un pistotodose comme on dit c'est-à-dire complètement raide et impossible de plier le dos par injection intraveineuse de clore de l'amnésium un quart d'heure après le malade était assis en train de chanter sur son lit ça qui le sait ? moi je le sais parce que j'essaie de la recherche mais je suis sûr que si on dérogeait un certain nombre de gens pas beaucoup de monde qui le savent alors vous me direz est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux bon moi d'après ce que j'ai lu je pense que c'est vrai je pense que ce qu'on dit sur les vaccinations c'est faux c'est une vérité cachée cachée pourquoi ? parce qu'il y a des intérêts financiers colossaux pour les vaccins je parle pas de tous les vaccins parce que j'essaie de trouver oui je vais revenir à cette idée de post-vérité où en fait finalement que ça soit vrai ou faux peu importe finalement et pour moi ça pose la question en fait d'une enfin un mot qu'on n'a pas que je n'ai pas entendu d'irresponsabilité en fait et de on a parlé des conséquences à un moment voilà de de voir à tous les niveaux finalement parce que on parle d'un émetteur d'une information d'un média on a parlé des médias et du récepteur et à chaque niveau il y a finalement si on réfléchit un intérêt un risque comment il se balance entre l'intérêt de diffuser une information plus ou moins vraie pseudo-vraie etc dans quel intérêt et si on s'aperçoit que c'est faux qu'est-ce que je risque finalement et l'impression que ça donne c'est que cette post-vérité finalement le risque il devient limite inexistant il faut vraiment avoir fait un truc monumental vraiment on repousse un peu des limites des tabous des déformes même de ce qui constitue société en fait c'est un peu de réflexion pour se dire à quel niveau est-ce qu'on peut agir est-ce que c'est pas sur ces sur ces différents petits niveaux qu'il faut avoir des réflexions pour se dire là on pourrait être efficace trouver des moyens d'or pour pour essayer de combattre moi l'impression que ça me donne c'est que une espèce de déliquescence quoi de enfin je ne veux pas enfin moral ça a bien enfin je ne sais pas si il faut parler moral mais quelque part de ce qui nous tient comme société pour dire on avance vers un destin commun et suivant un certain nombre juste un point d'information science citoyenne organise l'année prochaine une série de trois colloques sur la responsabilité des scientifiques et nous avons une petite plaquette daniel et puis après je repose quand je reposerai la question à chacun des intervenants du début il y a eu des questions de poser s'ils veulent répondre à sa question c'est pas complètement indépendant de la question de la responsabilité mais j'ai été sensible aussi à ce que j'ai raté sur le fait que l'anonymat ou au contraire l'identification de l'émetteur et du récepteur et là aussi on est coincé dans des effets contradictoires sur le registre d'écriture et le registre des discours de la science où précisément si on a un discours qui prétend à l'objectivité l'émetteur de l'énoncé est effacé toute la tradition de l'écriture scientifique c'est précisément d'effacer l'observateur et puis les résultats ont montré qu'il n'y a plus personne donc là il y a aussi toute une rhétorique je pense sur laquelle il est à réfléchir d'identification de qui est la source de l'énoncé et quelle est sa responsabilité du coup qui est engagée si l'anonymat n'est pas respecté d'accord alors il y a eu quelques questions quelques remarques qui ont été soulevées pendant cette première partie parmi les les gens qui sont intervenus est-ce que vous voulez rajouter des choses préciser des choses ou est-ce que l'on peut passer à la deuxième partie de ce débat on fera tout ensemble me dit Jacques vous en êtes d'accord oui alors je veux bien autre que nous fassions une petite pause qu'en pensez-vous mais il faudrait qu'elle soit courte parce qu'on prévoit quand même que la table est censée se lever pour voir un petit rafraîchissement à 17h30 je soumets au vote de l'assemblée générale si on fait une pause c'est un quart d'heure donc on fera une pause après on fera une pause d'accord non maintenant il semblait qu'on peut en faire une de 10 minutes peut-être une de 10 minutes allez 10 minutes à gauche visiblement il y a plutôt une tendance à vouloir continuer donc à pas bouger il peut y avoir des pauses individuelles il peut y avoir des pauses individuelles les toilettes sont à côté le café est là il n'y a pas de problème ok c'est comme des moules bon bah bon ah bon bah non moi je n'y vais pas mais c'est donc ça sera Michel Goldberg qui va nous parler de l'expérience menée qu'il mène à l'université de la Rochelle pareil pour un quart d'heure Michel et Catherine et après on reprend les débats avec les éléments d'ailleurs qui ont été déjà abordés bien alors je vais vous parler effectivement de ce que du travail que je fais à l'université de la Rochelle et d'emblée je voudrais vous dire que je parlerai je citerai ici des exemples que vous connaissez mais mon but n'est pas de de vous de vous éclairer sur ces exemples mais de vous dire un petit peu comment on en parle avec des étudiants avec des lycéens aussi donc moi je suis maître de conférences en biochimie mais ma recherche que j'entreprends avec des linguistes avec des gens de la communication de la rhétorique portent plutôt sur l'analyse des controverses scientifiques comme je citais tout à l'heure sur les organismes génétiquement modifiés sur la disparition des abeilles etc. et les expériences que j'ai entreprises elles se font assez rarement mais quand même de temps en temps chaque année dans des lycées et puis avec des étudiants de licence 2 de master 2 des étudiants en science mais aussi des étudiants en multimédia en génie civil aussi et comme on avait très peu de temps pour s'exprimer je me suis dit mais est-ce qu'il serait possible de résumer en quelques idées les choses essentielles que j'aurais aimé vous dire et j'ai regroupé ce matin quatre idées la première idée qui me paraît essentielle dans la formation à la pensée critique des étudiants en science c'est que nous vivons une période particulière dans laquelle quand il s'agit des fake news de l'objet dont nous parlons aujourd'hui on est dans une période où le mensonge a pris une dimension nouvelle que je voudrais expliciter tous les pouvoirs ont menti tous les pouvoirs ont travesti la vérité dans l'histoire cela est bien documenté mais ce qui me paraît intéressant de dire à des étudiants en science c'est qu'aujourd'hui c'est la science elle-même qui est souvent mobilisée les meilleurs psychologues de grands sociologues de grands savants pour être au service d'un travestissement de la vérité pour être au service d'intérêts pharmaceutiques ou politiques ou autres qui ont intérêt à mentir et ça ça me paraît c'est cette technologisation du mensonge du travestissement de la vérité par ceux-là même qui ont été formés à la défendre qui me paraît être intéressant la deuxième idée c'est le pouvoir extraordinaire de de cette technologie du mensonge ce pouvoir extraordinaire de nuisance qui à mon avis n'existait pas disons avant le XXe siècle et pas seulement pour mentir mais aussi pour commettre des crimes comme on l'a vu pendant les guerres du XXe siècle par exemple alors la semaine dernière j'étais dans un lycée avec des élèves de seconde et je leur demande est-ce que vous savez ce que c'est que la nuit de cristal et il y avait quelques enfants quelques jeunes ils ont 15 ans qui savaient ce qu'était la nuit de cristal un gamin me dit oui c'est la nuit où des forces hitlériennes ont tué des juifs et ont brûlé leur mosquée bon mais grosso modo ils savaient qu'on avait brûlé des livres ils savaient qu'on avait assassiné ils savaient que des hordes s'étaient déchaînées cette nuit là et on connaît tous la nuit de cristal et les gamins également et puis je leur demande combien combien de juifs ont été assassinés pendant la guerre et de nouveau ils savent 5 millions et demi 6 millions et puis je leur demande de prendre leur calculette et de voir si le pouvoir nazi avait organisé une nuit de cristal tous les jours c'est une idée qui me vient de Tzvetan Todorov s'ils avaient organisé une nuit de cristal tous les jours combien de temps ça aurait pris pour tuer 5 millions et demi 6 millions de personnes et les gamins font leur calcul 150 ans en en faisant en faisant une tous les jours alors je leur demande de se mettre par petits groupes de 4 et d'essayer de réfléchir pourquoi il a fallu 4 ans au pouvoir nazi pour faire ce qu'il aurait fallu faire en 150 ans avec les gens qui ont fait ça lors de la nuit de cristal et donc ces enfants de 15 ans disent et bien il y avait des moyens de propagande il y avait des moyens industriels il y avait des moyens pour tuer les gens il y avait des moyens politiques d'état donc les enfants eux-mêmes il y avait des moyens psychologiques et puis ils prennent conscience ou ils ont conscience d'ores et déjà que le mal industriel le mal vraiment efficace est le fait de gens talentueux et cela ça nous interroge sur le pouvoir des sciences et des technologies alors bien entendu bon Hitler n'a pas gagné la guerre en face de lui il y avait d'autres gens qui avaient aussi des technologies de la science qui ont utilisé de la psychologie de la propagande etc de sorte que mon but n'est pas du tout de pas du tout loin sans faux d'incriminer la science et les technologies mais de dire aux enfants mais de dire aux enfants dès lors qu'on entre dans ces savoirs-là qui ont une efficacité redoutable tant pour faire des choses très utiles que pour faire les exemples dont j'y parlais et bien on entre dans un questionnement qui vaut vraiment la peine d'être entrepris je leur demande aussi mais regardons autour de nous dans la pièce etc qui reste qui a-t-il de naturel qui n'est pas été touché qui n'est pas été modifié par l'homme voilà essayons de trouver un objet en fait en réfléchissant un peu on se rend compte qu'il n'y a aucun objet ni l'air qu'on respire ni l'eau que l'on boit ni ce que l'on mange ni ce qui nous vêtit ni ce que l'on apprend ni la table ni rien du tout qui n'ait été transformé par les sciences et les technologies donc ça vaut vraiment la peine qu'on y réfléchisse et qu'on en parle donc ça c'est la deuxième idée dont je voulais parler la troisième idée c'est que très souvent et ça on l'a bien vu après les attentats de Charlie se développe parmi nos jeunes élèves et nos jeunes étudiants une vision conspirationniste du monde face à certaines horreurs dans le monde il y a une facilité que je ne dois pas parler de ça ça je suis sûr que vous le savez aussi bien que moi une facilité à trouver une explication conspirationniste au malheur du monde alors d'abord je voudrais aller un petit peu à l'encontre de ce qu'avait fait le ministère de l'éducation nationale suite aux attentats de Charlie ils avaient créé un site qui s'appelle on te manipule c'est déjà un titre qui en disait très long mais pour combattre la manipulation mais qui laissait quand même croire que la pensée conspirationniste ou pensée si l'on peut dire était le fait de gens qui vivent dans le 9-3 de gens qui sont issus de l'immigration etc. on se rend bien compte que l'argument l'existence de conspiration est inventée par tout le monde par nos élites politiques etc. malheureusement cette explication entre guillemets conspirationniste on la retrouve partout mais lorsqu'on est face à des étudiants des jeunes étudiants des élèves qui développent une pensée conspirationniste plutôt que de leur dire je vais vous expliquer pourquoi c'est faux pourquoi ça ne marche pas etc. un peu comme cela avait été fait sur le site du ministère je suis parti d'une idée qui me venait de Chaim Perelman qui est un des pères de la nouvelle rhétorique qui dit une idée très ancienne qui a 2000 ans quand on est face à un public avec lequel on n'est pas d'accord ça peut être bien d'essayer de trouver un point où on est d'accord et à partir de là réfléchir ensemble et il me semble que le point sur lequel on est d'accord c'est que on vit dans un monde où il se passe des choses horribles et où il existe des complots et où il existe des gens qui se comportent très mal et là je dis que je partage cette idée là et que ça vaudrait peut-être la peine si on s'intéresse à dénoncer des fake news à dénoncer des fausses informations et bien de voir comment s'y prendre et l'exemple que je prends avec mes étudiants je suis désolé de voir qu'il y a déjà 10 minutes donc je vais aller très vite c'est un exemple dont François a un petit peu parlé qui est la dangerosité du tabagisme passif en gros en 1981 il y a un japonais qui prend une étude sur 91 000 femmes au Japon où les femmes ne fument pas et ils observent qu'au plus le mari fume au plus la femme meurt du cancer donc le tabagisme passif est bien documenté cette étude là et d'autres qui viendront le confirmer et les marchands de cigarettes savent que si le tabagisme passif s'il est avéré qu'il tue et bien ils seront en grande difficulté aux Etats-Unis et dès lors ils vont inventer toute une technologie du mensonge qui repose en gros sur quatre étapes et on retrouve les mêmes étapes quand il s'agit de l'amiante on retrouve les mêmes étapes à rapport au réflouissement climatique etc première étape c'est pas vrai le tabagisme passif ne tue pas puis quand il s'est avéré qu'on ne pouvait pas le nier ils disent oui le tabagisme tue mais le problème est tellement insignifiant que ça ne vaut pas la peine d'en parler et pour d'autres pour l'amiante etc il s'est passé la même chose puis troisième étape quand il s'avère que ben les gens meurent alors et que le problème n'est pas insignifiant alors ils disent oui mais il y a d'autres causes à tous ces cancers des femmes alors je ne sais pas moi les moisissures les peintures la pollution atmosphérique etc donc il faut tester toutes les autres causes et puis quand il s'avère que effectivement c'est le tabag qui est la cause de tout ça on dit ben oui mais on a la solution donc voilà alors c'est un pour comme j'ai très peu de temps ce que je voudrais vous dire c'est que pédagogiquement le travail que j'ai fait avec mes étudiants c'est analyser tout le travail qui a été mis en place dans cette industrie du mensonge et de repérer et de repérer toutes les professions qui ont participé toxicologues statisticiens médecins journalistes économistes etc et puis voir tous les métiers qui ont été utiles pour dévoiler ce mensonge ce mensonge des industries du tabac grosso modo c'est les mêmes métiers il y a les historiens contemporains qui ont analysé je ne sais pas si eux ont participé au mensonge des industries du tabac mais ils ont été très utiles notamment par le livre de Naomi Oreskes les marchands de doute pour dévoiler cette industrie du mensonge et donc les étudiants ou les élèves se rendent compte que en entrant dans le monde de la science et des technologies ils ont vraiment la possibilité de participer à un combat en faveur de la vérité comme d'autres dans cette profession là ont utilisé ces mêmes connaissances et les plus sophistiqués pour mettre en place l'industrie du mensonge et puis lorsque ce travail a été fait je montre à mes étudiants une vidéo conspirationniste qui est parue sur Russia Today où un type bien propre sur lui vient nous démontrer que les attentats contre Charlie Hebdo ont été organisés par François Hollande parce qu'il devait remonter sa cote de popularité etc et lorsqu'on analyse la rhétorique je n'ai pas le temps de le faire mise en place pour nous démontrer que les attentats de Charlie Hebdo ont été organisés par le pouvoir politique français après avoir analysé tout le travail patient pour démontrer ce qui avait été fait par les industries du tabac les étudiants se rendent compte que la rhétorique conspirationniste est vraiment une rhétorique qui ne permettra jamais de révéler la moindre conspiration et qu'elle est au contraire une rhétorique de la certitude de l'évidence qui met en doute la science qui utilise le conditionnel à la place du présent etc je pourrais en parler longuement mais la rhétorique conspirationniste qui au départ séduit une fois qu'on a vu le véritable travail qui permet de démonter ce qu'avaient fait les industries du tabac on tombe moins facilement dans le piège du discours conspirationniste tel qu'il s'était développé après Charlie Hebdo donc comme il me reste une minute je voudrais dire qu'il y a un travail théorique qui est fait avec les étudiants pour leur apprendre ce qu'est un argument un contre-argument une opinion comment analyser un argument comment l'évaluer etc et grosso modo voilà en un quart d'heure puisque j'avais un quart d'heure le travail qui se fait avec mes étudiants à l'université de La Rochelle merci beaucoup j'ai même pas eu besoin de compter le temps c'est parfait on pourra réintervenir Catherine maintenant alors moi je vais aborder la question depuis les pratiques scientifiques donc c'est en ça que ça va être un peu décalé par rapport à ce qui a été discuté dans la première partie mais je pense qu'il y a pas mal de points qui vont reboucler et c'est un peu en ligne avec ce que tu viens de commencer par introduire donc moi mon questionnement et c'est un questionnement qui est à la fois en tant que scientifique et puis en tant que militante aussi au sein de cette association c'est comment et c'est un peu Dominique l'a un peu exposé tout à l'heure comment expliquer qu'aujourd'hui de plus en plus de citoyens qui sont parfois organisés collectivement qui sont parfois seuls mettent en doute les savoirs qui sont produits par les institutions scientifiques que ce soit les laboratoires les universités les hôpitaux ou les agences nationales que ce soit l'agence nationale de la santé la sécurité sanitaire les observatoires locaux de santé etc qui sont pourtant des institutions qui sont officielles et qui sont investies de missions d'intérêt général comment comprendre qu'ils soient aussi nombreux à aller chercher des explications loin de la science ou des savoirs qui sont produits par les sénacles académiques alors que ces sénacles sont censés œuvrer pour le bien commun comment analyser le fait que les plus motivés d'entre eux vont jusqu'à organiser des enquêtes pour étayer leur point de vue leur intuition leur croyance selon le point de vue qu'on souhaite adopter sans chercher voire même en fuyant les experts entre guillemets et autres chercheurs qui sont trop associés à des formes de production de savoir en l'occurrence la science envers laquelle ces citoyens expriment une défiance très forte alors c'est un problème complexe j'ai pas du tout l'ambition d'y répondre en un quart d'heure mais je voulais insister sur un aspect qui me semble important et qui est traité depuis la fondation de l'association science citoyenne et que les anglais les historiens ou sociologues anglais qui travaillent sur la question appellent undone science la traduction serait la science qui n'est pas faite alors évidemment il s'agit ici de s'interroger sur quels sont les savoirs qui sont produits dans les institutions de recherche publique quelles questions ces institutions prennent-elles tout sérieux et qui décide que c'est sur ce sujet là qu'il faut travailler en posant les questions de cette façon là alors évidemment on en a déjà parlé il y a l'influence du secteur privé marchand et Jacques en a parlé avec les pressions économiques grandissantes les politiques publiques autour de l'économie de la connaissance les agendas européens de la science l'agenda Lisbonne etc les scientifiques sont sommés d'apporter leur contribution à la croissance économique et ils sont vivement entre guillemets incités à travailler avec les industriels de tout poil à monter leur start-up et j'en passe alors ces situations peuvent évidemment conduire à des situations de conflits d'intérêts patents qui vont influer gravement sur la qualité et la rigueur du travail de recherche mais Jacques l'a dit l'effet sur le système de recherche dépasse en réalité ces seuls cas de conflits d'intérêts patents qui sont évidemment trop nombreux mais je pense qui ne sont pas du tout majoritaires puisqu'il est évident qu'aujourd'hui il y a une proportion importante de chercheurs publics qui travaillent pour apporter des réponses à des questions qui leur ont été posées par des industriels ou qui d'une certaine façon répondent aux intérêts des industriels en biologie santé par exemple l'institut dans lequel je travaille l'Inserm et bien en son sein il y a beaucoup de gens de chercheurs très intelligents de très bons chercheurs mais qui vont travailler principalement à développer des innovations thérapeutiques qui seront rentables pour l'industrie pharmaceutique alors même que le coût de ces innovations pourront mettre en péril l'équilibre du système de protection sociale et les questions ne se posent pas dans ce sens là puisqu'il faut contribuer à la croissance c'est bien on va mettre des brevets etc alors cette question de la production de la connaissance en réponse au secteur privé marchand elle est extrêmement importante et il faut absolument qu'on apprenne au sérieux et ça interroge profondément le système de recherche mais je pense que ce n'est pas la seule à travailler à la question de la post-vérité et je voudrais un peu travailler un autre aspect qui est que les chercheurs publics sont aussi financés et organisés pour répondre à des questions qui répondent à l'intérêt public tel qu'il est défini par les pouvoirs publics et là ça reboucle sur quelque chose qui a déjà été évoqué or il est évident qu'avec la montée des aspirations démocratiques les citoyens que nous sommes sont de moins en moins enclin à accepter que les bonnes questions de recherche soient posées pour eux d'en haut par des experts qui sont désignés par les pouvoirs publics et là je vais prendre un exemple qui a été analysé par un groupe d'anthropologues franco-américains qui ont analysé toute une série de recherches enfin d'une histoire autour des pollutions des conséquences sur la santé des pollutions industrielles autour de l'étang de Berre à côté de Marseille donc ça fait des années que dans cette région les habitants se plaignent se plaignent pardon des conséquences sur leur santé et sur celles de leurs enfants des rejets industriels et les mobilisations citoyennes ont ainsi contraint les pouvoirs publics à diligenter des enquêtes pour tenter d'objectiver donc là c'est un mot qu'on a discuté tout à l'heure les liens entre pollution et santé mais au lieu de partir des questions et des perceptions des problèmes de santé des habitants mobilisés c'est savoir enfin ces enquêtes scientifiques ont été menées par des épidémiologistes donc c'est une certaine forme de savoir qui ont tout de suite posé la question en termes de risque et là c'est ce que vous disiez tout à l'heure les épidémiologistes ce qu'ils savent faire c'est mesurer les risques je vous le dis d'autant mieux que j'ai été formé à l'épidémiologie donc on fait les statistiques on mesure des risques donc on va on va comparer ils ont comparé d'ailleurs certains marqueurs de mauvaise santé de la population de ces villes à les mêmes marqueurs pris dans les populations qui sont jugés comparables par les épidémiologistes et qui sont plus ou moins exposés alors les choix méthodologiques de ces enquêtes ont fait l'objet de critiques parfois assez vives qui ont porté par exemple sur les critères choisis pour mesurer l'état de santé des populations mais ce que disent les anthropologues qui ont travaillé sur cette question c'est qu'au-delà de ces limites méthodologiques qui sont propres aux pratiques de l'épidémiologie la question plus fondamentale qui se pose c'est qu'en décidant de dire que la seule façon de poser le problème c'est une façon de poser le problème en termes de risque pour une population donc de mesurer des risques de comparer des risques et que cette question ne peut pas se poser au niveau des individus les travaux scientifiques qui font ces études là font des choix celui de répondre à une question telle que les pouvoirs publics se la posent or les pouvoirs publics se posent des questions en réfléchissant en termes de gestion des populations ils sont habitués à cadrer les situations complexes parce que évidemment ce problème il est éminemment complexe il n'y a pas il n'y a pas une solution de miracle pour s'en prendre en compte mais l'habitude des pouvoirs publics c'est d'interroger ces situations complexes dans le vocabulaire statistique des mesures de risque voilà sauf que ce n'est pas la seule façon d'interroger cette complexité et les effets des pollutions sur la santé d'habitants de villes précises peuvent se questionner autrement les études épidémiologistes ont beau dire que le risque est le même qu'ailleurs les habitants au quotidien font l'expérience qu'ils toussent beaucoup trop les médecins généralistes qui sont arrivés plus récemment dans cette région sont surpris de la fréquence de symptômes qu'ils ne trouvent pas ailleurs donc de façon évidente il reste une série de questions auxquelles les études scientifiques qui ont été conduites jusqu'ici ne permettent pas de répondre c'est une forme de science non faite ou autrement dit de façon positive une science qui reste à faire considérer que dès lors que les études épidémiologiques ont été menées la science à parler revient à imposer le fait qu'il n'existe qu'une seule et unique façon d'aborder ces questions avec rigueur scientifique et j'insiste sur ce point or c'est faux il n'existe pas une science unique et je parlais du point de vue des pratiques et des façons de se questionner mais des sciences ou bien des disciplines scientifiques dans le domaine de la santé un clinicien des maladies cardiovasculaires ne regarde pas son patient de la même façon qu'un généticien ou qu'un microbiologiste ou qu'un épidémiologiste et pourtant ils peuvent s'intéresser à la même question enfin un même ensemble de questions en fait mais ils vont le regarder différemment il ne s'agit donc pas de dire que tout questionnement est scientifique et ça je pense que c'est important produire des savoirs scientifiques ça et là on a déjà discuté impose de s'astreindre à suivre des règles fortes ça veut dire qu'il faut une rigueur il faut une transparence dans les hypothèses et dans les émetteurs d'informations c'est ce que disait François Rastier il y a une rigueur dans les méthodes dans les résultats il y a un souci d'une démonstration qui peut être rationnelle qui impose le fait de se soumettre au regard critique d'une communauté de chercheurs dans la discipline qui se sentent toutes engagées par le même objectif que disait Sophie sur la question de la responsabilité parce que les gens qui font partie d'une communauté scientifique qui fonctionne l'enjeu c'est de produire un savoir qui sera solide suffisamment solide pour fonder des actions des décisions qui vont engager toute la communauté donc la question la responsabilité au sein d'une communauté scientifique elle est extrêmement importante on est critique envers la production des savoirs des autres parce que le savoir produit in fine nous engagera tous on a une responsabilité collective et donc ça ça fait partie des fondements de la pratique scientifique donc cette façon de dire la science à parler quand en réalité c'est une discipline scientifique de la façon certainement la plus rigoureuse qui soit c'est même pas la question à parler alors qu'on parle de questions éminemment complexes et donc là on est vraiment aussi pour moi à la question de la post-vérité le fait qu'on se pose cette question c'est aussi qu'on est rentré dans une façon d'interroger socialement en tant que société les choses qui est une façon qui fait place à une forme de complexité plus importante et bien dire que la science à parler quand une discipline scientifique particulière a parlé sur une question complexe forcément ça pose problème et dans ces conditions il n'est pas très étonnant que des citoyens de toujours plus nombreux pardon se tournent vers d'autres formes de connaissances voire de croyances quand ces dernières ne s'astreignent pas toutes de façon évidente à des exigences de production aussi claires que les exigences de production de savoir scientifique quand ces exigences sont effectivement remplies et d'une certaine façon c'est autour aussi de ces points de vue qu'au sein de sciences citoyennes ça fait des années qu'on promeut un certain nombre de façons de faire pour essayer de prendre au sérieux ce problème la première c'est le fait qu'on soutient et qu'on accompagne depuis longtemps ce qu'on appelle la recherche participative dont l'objectif est justement de co-construire des programmes de recherche entre des chercheurs académiques et des membres de la société civile en considérant que co-construire ça veut dire dès le départ être ensemble au moment de formuler les questions de recherche sur quoi on va travailler qu'est-ce qui est jugé intéressant et comment on va regarder les choses y compris si ça dérange le scientifique dans sa façon habituelle de poser les problèmes et donc ça peut et ça retient le fait de travailler de façon interdisciplinaire avec d'autres chercheurs pour qu'il y ait une pluralité de disciplines pour répondre le plus possible aux questions telles que les personnes concernées se les posent c'est extrêmement compliqué de faire ça parce que justement ça oblige tout le monde un peu à se déplacer donc c'est certainement pas une solution miracle qui suffit comme ça de lancer il faut l'accompagner donc à Sciences citoyennes on est engagé dans différents programmes pour réfléchir à comment faire pour que ça soit possible de développer au maximum ce type de recherche qui existe en France de façon importante donc voilà ça c'est un premier aspect on a déjà parlé Jacques a déjà mentionné le deuxième aspect qui est le soutien en convention de citoyens dont l'objectif est notamment de pouvoir en prenant en tirant au sort des citoyens qui sont formés de façon contradictoire sur un problème à décider de façon collégiale les questions de priorité en matière de choix de recherche pour justement revenir sur cette question de sur quoi on cherche de quel besoin a-t-on de quel besoin de questions de recherche a-t-on et essayer de s'émanciper de ces questions qui sont très drivées par le marché et puis le dernier le dernier axe sur lequel on s'est engagé depuis longtemps c'est le soutien aux lanceurs d'alerte scientifiques avec le souci de renforcer la démocratie effective au sein des communautés de chercheurs en disant que le fait de prendre au sérieux des voix qui sortent des sentiers battus dans les communautés scientifiques c'est aussi une façon d'avoir le souci que justement ces effets de rechercher plutôt dans un sens que dans un autre peuvent être un petit peu peut-être pas contrôlés mais en tout cas qu'il y ait une vigilance qui puisse s'exercer là-dessus voilà bien merci Catherine pile poil 4h30 bon et bien on va reprendre le débat ça peut être des questions évoquées précédemment qui reviennent dans le que faire aujourd'hui on n'aura pas épuisé le débat en une heure d'ailleurs c'est pour ça que c'est enregistré c'est pour ça que nous souhaiterions rester en contact les uns avec les autres si vous en êtes d'accord et continuer à enrichir ce débat d'autant que Jean-Jacques Crozat dans le texte va être versé au débat je me donne une toute petite minute la parole Catherine a bien expliqué la différence qu'il y avait entre recherche participative et science participative si vous n'avez pas saisi la science mais je crois que tout le monde l'a saisi c'est à dire que dans la science participative les populations les questions peuvent servir de donner les questions des populations etc donc recherche participative via l'idée de la co-construction c'est tout à fait c'est un degré différent je dis ça parce que les deux termes peuvent paraître assez proches mais ils ne le sont pas totalement je me donne la parole pour poser une question à Michel Goldberg à savoir cet enseignement à la pensée critique à l'université de la Rochelle existe depuis combien de temps et quels sont les retours si je peux dire est-ce qu'on voit les effets est-ce qu'il y a une alors c'est difficile de parler de retour généralement les évaluations de ce cours qui sont anonymes sur ordinateur machin en l'absence du prof sont très positives je suis désolé de le dire c'est un plaidoyer prodomo mais quand je les lis je suis très content de moi je les montre à mes gosses je suis très content de ce qu'on raconte et puis le fait qu'on me demande de donner ce cours dans des formations où avant on ne me le demandait pas ça peut peut-être aussi vouloir dire que c'est considéré comme intéressant que des profs de lycée me demandent de venir dans les lycées et souvent des anciens étudiants me reparlent du cours qu'ils ont eu ou ou en parlent à mes filles quand elles vont au dancing ou je ne sais pas quoi enfin bon voilà c'est positif c'est dur le premier cycle alors ça va jusqu'au master 2 ça va jusqu'au master 2 il y a le cours aussi en master 2 avec les étudiants en biochimie où là ils étudient plus des aspects plus biochimiques je prends les inscrits ah vous n'avez pas à me dire d'accord si oui donc je pourrais dire que votre intervention m'a été très intéressante mais c'est une question pour Catherine en tout cas une réflexion tu as beaucoup parlé de recherche de production de savoir et en même temps dans l'introduction tu as parlé finalement plutôt d'expertise par rapport à des questions que la société peut se poser par rapport à des réponses que donne la science donc on fait un peu le distinguant parce qu'on participe au comité de théâtre et au comité d'orientation au niveau de l'agence de l'ANSES et donc l'expertise collective c'est un peu à tenter l'état de la science de la connaissance et pas du tout sa production qui se déroule de manière continue et on voit bien que il est difficile de faire participer vivier de chercheurs actifs productifs intégrés dans enfin ça semble difficile parce que leurs travaux de recherche les prend beaucoup nous et que le travail d'expertise n'est pas très valorisé et du coup dans un certain nombre de domaines on a une difficulté à renouveler vivier des experts pour avoir des experts vraiment indépendants et de différents intérêts et également d'écoles de pensée parce que il n'y a pas que les conflits d'intérêts économiques il y a aussi des aspects d'écoles de pensée qui s'auto-reproduisent et qui ont du mal à faire évoluer certains paradigmes certains les pensées donc voilà c'était un peu pour introduire cette question aussi de l'expertise et pour signaler que bon l'agence l'ANSES a développé un dialogue avec la société au travers de ces comités de dialogue sur les radiofréquences je crois qu'ils ont ouvert un sur les nanotechnologies j'ai plus en tête exactement mais voilà certaines institutions essayent de s'ouvrir à ça et il y a des discussions effectivement au niveau d'inconstitution des orientations des appels à projets que cette agence pense et ça aussi je pense que c'est 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 intéressant pour que la société civile puisse participer à ça la seule réflexion que j'aurais à faire là-dessus par rapport à ça c'est que c'est évident que ce que j'ai pas évoqué du tout c'est qu'il y a des rapports hiérarchiques et des rapports de pouvoir entre les disciplines scientifiques parce que c'est pas juste c'est ce que t'évoques aussi tout à l'heure c'est pas juste quels sont les savoirs qui sont produits etc c'est aussi quels sont les savoirs qui sont valorisés reconnus soutenus financièrement considérés comme important et par exemple sur la question du recrutement des jeunes chercheurs dans quelle discipline on recrute et puis dans quelle discipline n'en recrute pas donc après du coup ça fait aussi des effets boules de neige parce que pourquoi on trouve pas d'experts dans certains champs parce qu'en fait il y a très peu de chercheurs qui sont recrutés dans ce champ et même s'il y a plein de jeunes qui sont intéressés et qui s'y forment ils trouvent pas de poste il n'y a pas de poste nulle part donc c'est pour ça que c'est pas qu'une question qui est enfin pour moi ça boucle aussi parce qu'à partir du moment où une question tu vois par exemple la question de la santé environnementale qui a été très très largement marginalisée y compris dans les instituts de recherche je dis pas du tout qu'elle est plus marginale mais il y a une certaine prise de conscience par exemple au sein de l'Inserm que bon c'est quand même une question qui se pose de façon récurrente et on commence un peu à avoir quelques postes qui sont ouverts etc mais plus il y a de mobilisation plus cette question est prise au sérieux y compris par les pouvoirs publics plus ils vont ouvrir des appels d'offres et là plus ça va faire aussi boule de neige et là on est vraiment au coeur des questions de son citoyenne qui est sûre quelle science est faite avec quel moyen humain aussi il y a des moyens financiers technologiques mais il y a aussi beaucoup des moyens humains donc quels sont les chercheurs qu'on forme aujourd'hui enfin quels sont les chercheurs qu'on recrute aujourd'hui dans les instituts de recherche ou dans les universités et ça c'est une vraie question qui interroge le rapport entre sciences et sociétés mais d'un point de vue pas de diffusion des savoirs et de connaissances mais aussi d'un rapport de construction de quelle science on veut pour quelle société on veut construire et donc le fait qu'on n'ait pas assez d'experts dans certains champs à lancès pour moi c'est vraiment le reflet de cette ce que fait lancès c'est bien mais parce qu'il y a pas assez en fait le vivier n'est pas assez grand c'est ça que je veux dire plus il y a un vivier important et plus on arrive à trouver des experts voilà alors il y a Daniel François peut-être que du côté de la philosophie il y a des pistes aussi qui sont moi je vous relance aussi le débat à développer mais bon Daniel et François si vous voulez intervenir pour la philosophie plus tard moi juste deux choses je ne sais pas j'ai pas capté s'il y avait des économistes dans l'association parce qu'ils font tout un boulot énorme justement sur la difficulté pour certains économistes non orthodoxes d'exister au CNRS avec leur souci d'avoir créé une section spéciale ils se sont fait jeter et puis la difficulté pour eux de recruter donc je pense que c'est un secteur un domaine de discipline particulièrement sensible pour éclairer un certain nombre de débats parmi nous et l'autre chose que je voulais dire c'était effectivement la tarte à la crème qu'on a sur la pluridisciplinarité multidisciplinarité là aussi il y aurait beaucoup de débats à voir avec les sciences douces comme critère pour les sciences dites dures de récupérer des crédits au nom de la pluridisciplinarité de Chourave les crédits des SHS ça c'est plus expérimenté de ça glorieusement et puis aussi la reconnaissance des sciences humaines vis-à-vis de l'autorité des sciences dites exactes mais non exigeantes donc je pense qu'il y a tout un travail à faire sur l'utilisation de la pluridisciplinarité avec des tas d'exemples et justement aussi le côté toxique des experts qui est expert et qui dans la société civile est expert par exemple moi je suis actuellement engagée dans une assoc pour la qualité l'utilisation du goût du plaisir de manger pour réduire l'obésité qui est un problème sociétal économique même aussi mais c'est très difficile et là aussi on se cogne sur Nestlé et compagnie qui bien qu'on ait montré que la toxicité du sucre pour les gamins n'empêche que c'est plus intéressant de très rapidement dès le nourrisson les rendre addictes au sucre pour qu'ils continuent à manger Nestlé donc bref et là aussi gérer la pluridisciplinarité dans ce contexte là convoquer des experts de la société civile que sont par exemple les diététiciennes qui ont une expertise phénoménale pour voir concrètement les comportements alimentaires qui sont déviants c'est un vrai souci et des vrais soucis institutionnels pour mettre en convergence ces différents acteurs François oui alors je pense qu'il y aurait un travail à faire sur le corpus des appels d'offres parce que quand on les connaît un petit peu on sait d'où ça vient pour les traitements automatiques du langage on va avoir des trucs du genre communication internet dans les foules bon on voit le titre qui est rédigé c'est un gars de l'ADGA bon enfin disons il est un expert mais il a fait sa carrière à l'ADGA donc on a compris en 85 700 articles en psychologie cognitive sur la prose de Pagnozis pourquoi ? parce que tous les ministères de l'intérieur sont sur l'identification des visages dans les foules bon maintenant c'est intégré enfin on n'en parle plus je veux dire donc une discipline s'est créée et puis bon et leur langage et leur cadre tout ce qu'elles excluent c'est pareil pour les financements de thèse d'ailleurs Albert Fer qui a le prix Nobel il a trouvé le support en physique théorique de tout ce qui est mémoire informatique dit mais ma thèse ne serait pas financée donc il y a un argument économique pour dire on ne veut plus d'appel d'offres les experts c'est nous c'est à dire quand on voit les experts on comprend on se demande pourquoi ces gens là qui sont tous très sympathiques mais experts en autre chose en général ou bien d'autres écoles bien en cours bon il y a la question de la culture scientifique des scientifiques enfin disons ça joue aussi dans l'évaluation et même les critères d'évaluation c'est à dire on va vous dire ah oui vous avez fait un DVD très bien mais vous avez des disciplines où publier un livre ne compte pas depuis 30 ans en sciences de la vie et en en sciences de l'homme et de la société vous publiez un livre c'est comme si vous avez publié un chapitre dans un livre alors même même ce genre de critères fait que bon on est contraint au morce enfin on est engagé au morcellement et bon il y a des disciplines entières vous ratez un papier vous prenez le suivant c'est comme l'autobus enfin je veux dire c'est il y a une sorte de neutralisation maintenant je voudrais revenir à la question que tu posais là de la du complot moi il me semble que si on faire un travail d'objectivation c'est à dire d'analyse de complot etc comment ça fonctionne et c'est important parce que une fois qu'on a compris que le complot c'est un genre et que la cible du complot est une variable on peut fabriquer des informations complotistes il y a des vidéos faites par un type de canal plus qui sont totalement géniales de ce point de vue là je dis géniales parce que dans les classes dans les lycées ça fonctionne il y a la question du format je veux dire nous on peut faire des conférences mais une vidéo de 5 minutes peut faire des ravages anti-complotistes parce qu'elle prend les codes du complotisme et bon elle les refait à l'envers je crois que on a besoin d'innover sur les formats on a fait des des moques sur la disparition des abeilles mais il y a il y a une une question de substrat et parce que bon il s'agit aussi d'objectiver le mensonge c'est un matériau comme un autre et bon on est dans des travaux on est dans un travail d'objectivation indéfinie il y a plusieurs je veux dire c'est comme pour en archéologie je veux dire plus il y a de discipline et plus il y a de comment dire de points de vue concordants et même de travaux expérimentaux concordants plus on avance c'est à dire on va relire en archéologie on relit les carnets de fouilles du siècle dernier on fait venir des gens de la palynologie etc et donc ça ça devient ça devient il y a une accumulation c'est à dire bon on sait que la terre est ronde mais maintenant on s'aperçoit qu'elle est un peu pyriforme etc et ça je veux dire c'est pas de la relativité de la connaissance c'est le fait qu'il y a une objectivation continue c'est pas une objectivité qui serait donnée si on arrive à faire comprendre ça je pense que l'idée que la vérité est objective enfin chacun la sienne etc non il y a un travail continu pour avancer ou défaire certaines choses mais que même le complot on peut t'en rire enfin parce que lui il dramatise tout bref voilà bien Pascal Langelle oui je vais faire part d'une certaine surprise et d'une certaine inquiétude à écouter un certain nombre d'interventions ici si je comprends bien beaucoup s'inquiètent François Rassier devra le faire à l'instant des effets de crédulité et d'irrationalité qui sont très faciles à obtenir vous parliez par exemple de ces artistes de Canal Plus bon vous avez aussi beaucoup insisté sur toutes les données qui conduisent à penser que dans la vérité scientifique est très souvent relative fragile plurielle que comme vous venez de le dire l'objectivité n'est pas quelque chose de massif mais peut être éventuellement pluriel vous avez insisté aussi beaucoup sur la manipulation du savoir scientifique par des industries des sources de pouvoir sur la perte de confiance qu'on a vis-à-vis des médias traditionnels qui fait que on se tourne vers les réseaux sociaux et si je prends toutes ces remarques que j'ai entendues au fur et à mesure des interventions je suis un peu inquiet parce que si nous étions partis sur l'idée qu'on pouvait en quelque sorte avoir une sorte de levier un peu rationnel pour s'opposer aux entreprises des postes veraces ou aux entreprises des foutais-eux si je peux les exprimer comme ça en français nous sommes un peu démunis parce que la question que je voudrais poser c'est jusqu'à quel point pouvons-nous pousser notre crise de confiance envers ce qui est habituellement considéré comme la base même de l'objectivité c'est-à-dire finalement l'activité scientifique et ses valeurs dont vous parliez donc je pose cette question parce que quelquefois j'ai un peu l'impression que tous ces relativistes comme par exemple Bruno Latour tous ces gens qui nous expliquent que la science est construite qu'elle est manipulée à entendre certains propos de ce soir j'ai l'impression qu'ils ont enfoncé un coin assez important dans les esprits moi je veux bien apporter un élément de réponse parce que moi ce que je voulais dire dans mon intervention c'est que à force de ne pas prendre au sérieux cette question de la des fragilités de la construction scientifique et du fait que c'est une activité qui est tellement centrale dans nos sociétés que si joue et peut-être quand on est acteur de l'intérieur c'est peut-être on est encore plus sensible à ça c'est-à-dire quand on fait de la génétique humaine on ne peut pas ne pas voir les myriades d'intérêts qui jouent et qui font dysfonctionner la discipline à de multiples égards et qui interrogent complètement sur la question de la construction c'est-à-dire quand on est un acteur de l'intérieur moi j'ai souvenir d'un grand chef anglais qui avait plein d'argent du programme génome humain à qui qui était venu nous expliquer que oui c'est vrai qu'à chaque fois qu'il faisait un nouveau truc il y avait des gens pour dire que que ce qu'il faisait ça ne servait à rien mais lui il s'en fichait parce que de toute façon les gens qui faisaient la critique avaient toujours une technologie de retard et donc finalement il avait toujours la possibilité d'avoir raison parce qu'il avait une avancée technologique parce qu'il avait des moyens parce qu'il était bien placé dans la hiérarchie enfin bon c'est juste pour dire que finalement cette question de la relativité c'est pas Bruno Latour qui est là pour la mettre dans la tête c'est aussi que dans la réalité de ce qui est devenu la production des savoirs scientifiques aujourd'hui mais encore une fois c'est aussi lié à la centralité de ces productions dans le fonctionnement de notre société actuelle c'est difficile de ne pas être sensible à ce type de critique mais la position qu'a Science Citoyenne en tout cas depuis longtemps c'est de ne pas dire on va jeter l'eau du bain de la critique avec le bébé de la science en essayant de réfléchir à quelles sont les façons qui peuvent être mises en place pour redonner d'une certaine façon un peu de confiance et de légitimité à cette pratique que l'on considère éminemment noble comme une façon de construire du consensus et de construire une forme d'objectivité alors je ne sais pas moi je ne suis pas philosophe et je ne veux absolument pas je respecte complètement les savoirs et les argumentaires que vous avez donc je ne vais pas jouer dans cette cour-là je dis juste que d'un point de vue de la scientifique de base entre guillemets que je suis c'est cet espoir que justement oui on peut continuer à faire de la science de qualité que pour ça il faut imaginer d'autres façons de faire il faut imaginer des contre-pouvoirs à mettre en place et je sais très bien que par rapport à ce que vous aviez dit sur j'étais très sensible bien sûr par rapport aux intérêts des foutais-eux ou je ne sais quoi qui sont les dominants on est des petits poussets au sens où les solutions qu'on imagine elles sont certainement minables d'un certain point de vue du point de vue de la force de Braquet mais ça reste un espoir c'est-à-dire une façon d'envisager de faire de sauver justement la possibilité même d'une construction des savoirs scientifiques qui prend au sérieux les enjeux démocratiques que c'est que la construction des savoirs scientifiques pose aujourd'hui juste une chose mais ne pensez-vous pas qu'il y a un risque quand vous insistez sur ces thématiques-là pour que les adversaires c'est-à-dire ceux qui sont destinés qui utilisent tout un ensemble de canaux pour diffuser des informations qui sont formatées qui veulent formater utilisent un peu le même genre d'argument que vous c'est-à-dire si vous voulez je n'ai pas du tout parlé par exemple de la relation entre science et religion je suis frappé par le fait que les gens qui cherchent à faire passer un message religieux comme les créationnistes ou d'autres utilisent les fragilités de la science pour dire vous voyez vous avez beau nous expliquer ceci ou cela il n'y a rien qui exclut le fait que le monde ait été créé en six jours et inversement il y a des gens qui utilisent une certaine conception de la vérité hyper objective afin de pouvoir faire passer un message créationniste ça ne se passe pas tellement en Europe mais aux Etats-Unis ça se passe énormément et il y a des gens qui financent des conceptions très créationnistes donc si vous voulez la question que je posais c'est à quel niveau faut-il placer sa défense ou sa critique de la vérité pour qu'en quelque sorte elle soit efficace parce que si on va trop loin dans la relativisation que vous indiquez la question que je voudrais vous poser c'est est-ce que par exemple les soupçons que vous avez suggéré à propos des industries pharmaceutiques et tout ça vous les prenez aussi pour la science fondamentale parce qu'après tout on pourrait aller voir les gens du CERN et leur dire mais cette histoire de boson là que vous nous imposez est-ce qu'on ne pourrait pas chercher plus tôt d'autres sortes de particules voilà donc si vous voulez est-ce qu'on va appliquer ça globalement il y a des parties de la science qui sont complètement à mon avis à l'abri de tout ça je veux dire les maths pures on fait une distinction entre la recherche finalisée et la recherche cognitive oui mais alors la distinction elle passe par où enfin bon ce sont des grosses questions mais c'est vrai que François et après Isabelle oui l'embarras vient de ce que des recherches qui en amont sont téléguidées peuvent avoir un contenu scientifique tout simplement parce que bon bah il y a eu de la recherche fondamentale qui a abouti à l'arme atomique mais enfin qui n'était pas complètement déconsidérée sur la prosopagnosie ils ont trouvé des choses ils ont créé leur propre discipline même Philippe Maurice a fait créer une discipline scientifique si on peut dire enfin une branche sur tout ce qui est pollution pollution intérieure en général donc on en sait beaucoup plus sur l'école etc puisque ils l'ont financé bon donc c'est pas parce que il y a des intérêts que qu'on a qu'on a que la science ne serait qu'un complot des puissances financières et je veux dire c'est pareil pour la presse je veux dire la presse est vendue on est bien d'accord mais il reste des choses il y a des faits qui émergent dans tous les journaux parce que bon et donc on peut encore lire les journaux plutôt que les tweets donc c'est c'est il est trop tard pour être complètement pessimiste de ce point de vue là et puis bon il y a aussi ce qu'on disait là les gens ne sont pas nécessairement comment dire crédules par définition donc ça peut évoluer il peut y avoir de l'éducation en tout cas du contre je crois que ce qui un des obstacles ça a été le rétrécissement de la science au signe extérieur de la scientificité moi j'ai travaillé un peu sur le négationnisme un bon article négationniste c'est il stinge à merveille les articles de science humaine ça a fini par des tableaux de chiffres enfin il y a tout ce qu'il faut non non mais enfin disons le négationnisme de papa où on expliquait que ce n'était pas possible de tuer bon et donc on faisait des cubages enfin bon et cette science chosiste son envers complice c'est la superstition généralisée ça en fait partie d'ailleurs je veux dire on va alimenter la réinformation par des éléments scientifiques aussi on va donner il y a aussi on va balancer des chiffres fabriqués etc parce qu'ils vont être objets de objets de croyance tout simplement parce qu'on sait que c'est ça l'objet du désir on va et regardez pour le Brexit les faux chiffres ont circulé et se sont imposés parce que c'était des arguments d'apparence scientifique avec calcul et tout alors le problème ça va être c'est des arguments économiques le problème c'est que par exemple si on est économiste en France et qu'on fait de l'économie dite littéraire parce qu'il y a du texte et pas seulement des maths on ne sera pas recruté tout simplement et là il y a il y a évidemment une disons une conception de 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 la scientificité qui est qui a été restreinte en amont y compris chez les scientifiques eux-mêmes et bon la question de l'interdisciplinarité elle suit un petit peu je veux dire si si chacun est né sur le guidon il ne va pas aller travailler avec la discipline voisine et donc cette question de la culture scientifique interne des scientifiques c'est important parce qu'il y a une atomisation complète des disciplines elles-mêmes qui se sont comment dire sous-disciplinarisées du point de vue académique et ça c'est important si on veut restituer une conscience scientifique moi j'étais à Orsay quand on a créé le premier truc de DEA de sciences cognitives bon je me suis aperçu que sur 40 000 personnes sur le campus il n'y avait pas une heure de cours d'épistémologie pourquoi ? parce que l'épistémologie c'est pour les philosophes les philosophes c'est c'est ailleurs c'est en sciences humaines c'est enfin c'est dans d'autres trucs bon et donc là il y a des vrais problèmes à mon avis de 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 structure même de la ça a d'ailleurs été fabriqué au milieu du 19ème en disant bon les sciences dures et les pas dures etc enfin ça il y a eu un séparatisme qui fait que le dialogue même reste difficile tout simplement parce que les les il y a une ignorance des sciences dans le public non scientifique et une restriction de l'image de la science dans le public scientifique lui-même il y a Isabelle Sophie après je me suis inscrite Yves je viens aussi d'accord je n'ai peut-être pas très bien compris ce que vous voulez dire mais je pense que c'est au contraire les scientifiques qui à force de se replier dans leur discipline en en dépendant que en étant en collant vraiment au fait à l'expérimentation etc qu'ils étaient dans la neutralité scientifique et que ça les autorisait enfin que ça ça rendait les choses incontestables je pense que c'est enfin en partant de là que on on peut conduire à développer aussi ce dont a parlé Catherine le 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 un sentiment dans la société que la science est dans cette tour d'ivoire et qu'elle ne prend pas en compte des questions beaucoup plus générales et qu'elle n'a pas une approche systémique dans le domaine de la génétique végétale moi je peux vous dire qu'il y a tout un tas de chercheurs qui se revendiquent de la neutralité scientifique qui défendent que la recherche qu'ils font elle est complètement neutre donc ils arrivent à entrer dans leur laboratoire en posant au porte-manteau toutes leurs convictions leur vision du monde etc que ce qu'ils font dans leur manie qu'ils le font de manière qu'ils sont complètement dans l'objectivité et qui derrière arrivent à des propositions parce qu'à un moment donné effectivement il y a une observation et des résultats qui fonctionnent dans ces conditions contrôlées là mais qui arrivent à faire des propositions qui sont complètement déconnectées de la réalité c'est tout tout un pan de cette science là qui propose qui a pu dire dans les années 90 que les OGM allaient sauver la planète que ça allait nourrir le monde à partir de maniques qui étaient faites de façon avec la plus grande rigueur scientifique mais qui étaient tellement déconnectées tellement réductionnistes et tellement déconnectées de la problématique globale que ça conduit à une rupture comme ça entre ce monde scientifique et puis la société je pense que c'est je pense que c'est constructif c'est positif d'être critique de cette approche là de cette vision là parce que c'est c'est ça qui je pense que ça entretient plutôt la fabrique du doute que cette approche là j'arrive pas bien à me formuler que c'est légitime que la remettre en question et remettre et relativiser entre guillemets remettre en contexte la manière dont on travaille dans les laboratoires dont se produit la science de remettre en contexte et l'expliquer aux gens et bien je pense que c'est donc avoir une transparence sur d'où viennent les résultats scientifiques et comment ils sont produits et bien je je pense que ça plutôt dans le sens de d'aider enfin voilà à être plus objectif et à ce que la société prenne voilà soit plus soit plus critique mais dans le bon sens je ne sais pas si c'est clair oui je voulais alimenter ce débat qui est effectivement enfin que moi-même je me suis posée comme question en fait de savoir où est-ce qu'on met le curseur en fait entre le doute critique qui est le propre de la science semble-t-il et puis un un scepticisme qui conduirait vers un relativisme qui finalement sert le propos des bullshitters etc ça c'est enfin et moi dans le domaine qui me concerne donc les problématiques ondes électrosensibilité on est vraiment en plein dedans donc effectivement on a eu à coeur de se dire comment on arrive à se défendre sans donner les bâtons de se faire battre et et on a été souvent attaqué sur la base de regarder ces gens qui sont anti-science etc alors que nous au contraire on a combattu pour avoir justement une rigueur scientifique dans la recherche et dans l'expertise qui est menée sur ces questions et il y a bien à redire donc effectivement j'ai réfléchi enfin on a réfléchi à cette question là et déjà d'une part il est beaucoup plus difficile de faire ce travail là de déconstruction de rigueur etc que faire du bullshit ça tout le monde est d'accord donc ça on part déjà on part déjà avec un handicap parce que raconter n'importe quoi c'est un peu à la portée de tout le monde déconstruire travailler ça demande un travail et une rigueur vraiment et une constance vraiment nécessaire je me suis dit où est ce curseur où est ce qu'on pourrait mettre cette chose là et je me suis dit finalement nous enfin les questions qu'on se pose finalement nous on cherche à aller vers une une à poser des questions ou à poser des questions d'une manière qui va permettre à tous à la société de déclarer le monde de mieux expliquer ce qui se passe on a des gens qui se plaignent on a des phénomènes on essaye d'aller vers une meilleure connaissance du monde tandis que ces gens là en face qu'est ce qu'ils font en fait ils ne font qu'augmenter le niveau de confusion en fait donc c'est un petit peu ça mon curseur que je place c'est de dire je me sens dans la bonne direction si mon questionnement va à un bénéfice global de connaissance et dans une dynamique scientifique au contraire ce qui est fait en face et ils ont ça d'extraordinaire c'est effectivement de recycler tout et n'importe quoi à leur avantage que ça soit votre propre questionnement qui soit de bonne forme que leur propre mensonge éhonté enfin je ne sais pas si j'arrive très bien c'est un recyclage permanent des arguments on a un peu ça aussi avec globalement avec le capitalisme qui fait ça aussi très très bien le marché tout à fait donc voilà un petit peu mon éclairage sur la question très importante que vous avez posée moi je m'étais donné la parole après il y a Catherine et Dominique donc je continue à prendre les inscrits on a parlé tout à l'heure culture scientifique et l'absence de l'enseignement de la culture scientifique notamment les UFR de science alors il faudrait multiplier les Michel Goldberg mais c'est vrai que c'est ce qui se passe à La Rochelle est relativement unique enfin je je pose la question parce que moi j'ai été nommée il y a plus de enfin il y a 20 ans maintenant tant que linguise dans une fac de science alors j'ai cru que ma nomination n'était pas due au hasard ou au fait qu'il fallait faire des cours et j'étais pleine de bonne volonté et je me dirigeais un département d'humanité dans une fac de science donc je voulais recruter des philosophes etc je me suis aperçue que je m'étais très vite trompée d'histoire d'amour et on me l'a fait bien sentir c'est à dire qu'effectivement toutes les tentatives l'épistémologie au moment où je suis arrivée à lui faire de science de Rouen il y avait encore des cours d'épistémologie il en reste encore il s'appelle épistémologie mais c'est en fin de compte fait par des enseignants qui globalement alors c'est pas péjoratif ce que je vais dire mais font plus de recherche et racontent l'histoire c'est quasiment le calendrier d'Auguste Comte c'est à dire l'histoire des savants il y a eu ça et après il y a eu ça alors selon les champs disciplinaires mais c'est absolument pas une réflexion critique et aujourd'hui alors on parle des nouvelles maquettes puisqu'on est nous dans la vague B des nouvelles maquettes et bon je pense que parce qu'on a plusieurs vagues dans les universités ah ben dans les nouvelles maquettes l'épistémologie ça n'existe plus du tout et alors les humanités alors il y a les langues l'anglais les langues c'est l'anglais il n'y a plus d'allemand il n'y a plus d'espagnol c'est l'anglais ça c'est tranquille avec les tests et les mesures du test notamment le TOEIC c'est à dire il faut avoir un point un pointage pour mettre sur son CV etc et quant aux humanités et bien c'est fini moi j'ai fini ma carrière en faisant devinez quoi de l'insertion professionnelle c'est ce qui est marqué alors c'est pas ce que je fais mais c'est ce qui est marqué c'est à dire je suis censée faire de l'insertion professionnelle c'est absolument extraordinaire et ça ce serait qu'à Rouen on pourrait dire franchement bravo à l'université de Rouen mais c'est partout on a même un logiciel maintenant sur les enfin sur les environnements numériques de travail qui s'appelle portefeuille de compétences tout est dit et toutes les universités et je peux vous dire où c'est sur les EMT toutes les universités doivent demander dès la première année à leurs étudiants de remplir ce portefeuille de compétences la messe est dite il ne faut pas se résigner mais c'est quand même les postes vont en sens donc je suis un accident de l'histoire je vais partir en retraite dans deux ans je suis sûre que je ne serai pas remplacée ouf elle s'en va une linguiste je t'éteindrai la lumière en partant merci Dominique alors c'est vrai que c'est la question qui vient d'être posée c'est à dire et au début de ce débat l'intervention de François et l'intervention de Jean-Jacques Rosart François a posé la question d'essayer de répondre pourquoi nous ne sommes pas des idéologues pourquoi nous ne sommes pas des idéologues c'est à dire et après dans l'intervention de Jean-Jacques Rosart il y avait cette histoire paradoxale des complotistes ou des gens qui fomentent cette histoire-là avec les insertions c'est vrai et c'est faux parce que finalement ce qui est paradoxal c'est qu'ils ne prouvent jamais que c'est vrai et c'est faux mais ils sont dans l'insertion descriptive comme vous avez rappelé et c'est vrai que pourquoi nous ne sommes pas des idéologues et l'insertion descriptive il est là le travail à faire à condition qu'il y ait des Michel Goldberg sans vouloir mais ce type d'enseignement à la pensée critique et alors deux petits points assez récents sur alors ça a très hausse ondes justement dans le mouvement associatif nous sur la commune sur notre commune à Saint-Etienne-du-Rouvray où j'habite il y a une mobilisation assez massive et avec la mairie en tête contre les compteurs Linky bien alors il y a plein de raisons on va pas refaire le débat sur les compteurs Linky mais c'est vrai que on a assisté à une réunion où il y avait plus de 250 personnes de la commune bon ben c'est vrai qu'il y a des gens qui disent oui mais il faut s'en méfier à cause des ondes mais aussi dans le mouvement associatif vu qu'on n'a pas beaucoup d'études il n'y a pas beaucoup d'études indépendantes etc bon c'est vrai qu'elles sont les gens font ce qu'ils peuvent donc il se raconte aussi un paquet de bêtises en disant si c'est Linky c'est forcément des mauvaises ondes enfin voilà et c'est vrai que ça évite de faire la part des choses on a le même débat aujourd'hui avec les 11 vaccins c'est à dire qu'on ne voit pas c'est le même modèle il se raconte des choses ce qui est terrible c'est que les les structures aussi bien pour les vaccins que pour alors là le Linky etc qui font du travail fouillé poussé etc non pas vous au chapitre par contre on sur médiatise cette question de regarder ces gens qui racontent n'importe quoi et effectivement il y a des gens qui il y a des gens qui racontent n'importe quoi et du coup ça peut être très court et je me tais dans notre lettre de prière thème numéro 33 je crois qui est sur notre site on a un article qui s'appelle complotisme quand c'est celui qui dit qu'il y est parce qu'on a été attaqué sur ce thème du complotisme violemment y compris sur le service public et par le médiateur de Radio France d'une manière éhontée où ils nous ont sorti un sataniste et une blogueuse en cosmétique pour prouver que les gens qui sont anti-Linky regardez c'est vraiment des fous alors c'est vrai que les gens font ce qu'ils peuvent et c'est vrai qu'à cette réunion Linky c'est raconter des bêtises sur les autres mais comment je vais m'arrêter là et c'est vrai quand je regrette il y a Valérie Gounet on parlait de genre enfin je pense que c'est monsieur qui parlait de genre du complot vous disiez pour créer une affaire de complotisme on peut le faire mais on peut aussi faire dans l'autre sens faire un vrai complot et quand je disais que ça se recycle effectivement quand je parlais de cet argument de complotisme maintenant c'est aussi une injure pour disqualifier le discours et donc dans le mouvement associatif et chez les citoyens on est quelquefois passez-moi l'expression à poil c'est-à-dire que les gens se raccrochent à tout ce qui traîne pour dire vous avez vu qu'on a raison de se battre avec des arguments qui sont contre-productifs parce que voilà mais donc je passe la parole à Catherine Dominique ça va compléter ce qui vient d'être dit mais je pense que cet argument ce questionnement sur savoir est-ce que en donnant à voir les faiblesses de la science telles qu'elle est produite aujourd'hui on met de l'eau au moulin des obscurantistes inutilement moi je suis persuadée que les personnes enfin quand on voit le débat autour des vaccins je vois comment l'Inserm se saisit de cette question des vaccins où ils ne comprennent absolument pas les réactions dans la population par rapport à la décision de mettre les 11 vaccins et qu'est-ce que c'est qui n'est interprété qu'en termes d'obscurantisme on voit bien qu'à un moment donné c'est même plus opérant politiquement c'est-à-dire que ces appels à la raison scientifique pure dans la science a dit la science a montré alors qu'il y a des questions sur les vaccins qui datent de l'histoire des vaccins donc tous les historiens vous disiez tous les historiens de la vaccination ont bien décrit tout ça donc c'est pas aussi simple que ça et à force de vouloir imposer une rationalité soi-disant strictement une vérité strictement scientifique alors qu'en fait il y a un débat qui n'est absolument pas clos et qui est rené régulièrement en fait les pouvoirs publics se retrouvent avec une science dont l'opérabilité en termes d'émancipation de construction de démocratie éclairée etc. arrive à des limites donc est-ce que au nom de on risque de mettre de l'eau au moulin aux opposants en montrant une faiblesse il faut donc arrêter il faut taire les critiques y compris quand elles émanent pas uniquement des scientifiques dans les pratiques mais aussi elles remontent de plus en plus dans la population moi il me semble que je vais reprendre ce que dit Isabelle Stengers mais moi j'étais très sensible quand je l'ai entendu dire il ne faut pas être les rentiers des lumières mais il faut être les héritiers ça veut dire que c'est aussi une façon peut-être que c'est trop optimiste peut-être que je me trompe mais moi j'ai du mal à vivre autrement qu'avec cet optimisme-là de se dire que oui on peut faire le pari quand en admettant une forme de faiblesse ce n'est pas pour décrédibiliser la pratique scientifique au contraire c'est de reconnaître les faiblesses pour permettre aux pratiques d'évoluer vers un sens qui permettra à la science dans ce qu'elle a d'émancipateur au sens de ce qu'ont évoqué les philosophes tout à l'heure sur la question de ce que les lumières ont pu apporter à l'égalité enfin pour les guillemets qu'il faut à ce genre de phrase mais si on veut sauver ça eh bien il faut pouvoir intégrer le fait qu'il y a des choses qui ne vont pas et qu'il y a des moyens de faire parce que tu as dit Sophie sur le fait qu'on a besoin de scientifiques pour travailler avec nous mais moi je l'entends hier j'étais à une journée de Kulinserm organisée sur la question de la prise en compte du genre et du sexe dans les recherches scientifiques médicales il y avait une militante contre les violences faites aux femmes qui nous disait à peu près ce que tu viens de nous dire mais nous on a besoin de scientifiques qui nous disent qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qui se passe vraiment dans le cerveau d'une femme quand elle subit des violences parce qu'on entend tout et n'importe quoi on entend des femmes qui disent que ça fait muter leur ADN et qu'elles vont transmettre de l'ADN muté à leurs enfants et elle elle disait elle c'est une militante est-ce que c'est vrai moi j'ai tendance à dire non mais en même temps bon voilà il y a quand même des phénomènes enfin bref en tout cas il faudrait qu'il y ait des savoirs et c'est clairement un domaine sur lequel il n'y a pas de recherche solide solide au sens où c'est pas juste des images de cerveau parce que des recherches n'importe comment sur le cerveau qui montrent que les femmes sont comme ci les hommes sont comme ça regardez on a des photos d'IRM qui montrent que les femmes sont faites pour être à la maison et s'occuper des enfants et les hommes pour aller chasser il y a des plus articles qui sont publiés comme ça ça c'est de la mauvaise science donc construire de la bonne science et qu'il soit faite de façon contradictoire pour répondre à ces questions qui sont des questions encore une fois dont la société a besoin aujourd'hui donc c'est aussi ça évidemment que tous les champs scientifiques aujourd'hui ne sont pas concernés de la même façon et que les mathématiques fondamentales ne sont pas concernées de la même façon mais quand même un des traits aujourd'hui de notre complexe technoscientifique c'est que cette question de la distinction entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée elle n'a jamais été très claire mais elle est de plus en plus mouvante avec justement la science étant sommée d'être mise au service de la croissance économique dans notre économie de plus en plus la recherche est en fait de l'innovation et donc la question de la recherche vraiment fondamentale est vraiment de plus en plus réduite à pourcent qu'on veut bien merci Dominique François Daniel et après on va faire on arrêtera à 5h30 et après on ira tous voir un petit coup peut-être que le président conclura non le président conclut pas d'accord on se conclura tout seul moi je voudrais repartir sur ce débat et puis m'appuyer un peu sur ce que vient de dire Chacine dans toutes les interventions en tant que science citoyenne puisqu'on est amené en participant au festival science en bobine en faisant des conférences etc on est confronté de la part du public exactement à tout ce que tu dis qui a dit c'est marrant parce que quand on parle de la critique des sciences et qu'on est un scientifique à ce moment là il y a un argument d'autorité ah oui lui c'est un bon scientifique parce qu'il est là et il parle dans ce sens et ça c'est très gênant mais néanmoins ça veut dire qu'il y a une attente très importante aujourd'hui dans la société d'avoir confiance en des gens et d'avoir confiance en la science et d'arrêter de dire n'importe quoi sauf que ce qui est dommage c'est qu'on n'est pas d'économiste tout de suite parce qu'on pourrait observer par exemple la déconstruction de ce qui a été fait sur la dette par exemple des pays en particulier la dette de la Grèce et de voir comment on a imposé à la population grecque des sacrifices au nom d'une dette qui paraissait comme quelque chose qui venait du ciel ou de l'égoïsme des grecs etc et toute la politique a été construite là-dessus or aujourd'hui par exemple je milite sur la question du climat bon je ne suis pas simplement dans le sens citoyen je suis dans la table d'un certain nombre d'associations dans la coalition climat sur le 21 de la cohésion climat 21 pardon on a été confronté toujours à cette même chose c'est à dire il y a de bonnes raisons aujourd'hui il y aurait de bonnes raisons qu'on devienne complotiste qu'on devienne paranoïaque quand on voit ce à quoi on a affaire aujourd'hui et arriver dans cette situation là à garder le cap sur on veut que la science continue on veut une science en laquelle on ait confiance c'est très compliqué quand on veut le faire au nom de trouver les leviers pour les gens avec qui on est pas simplement pour nous mais pour les gens avec qui on est je sais par exemple on est obsédé nous à sciences citoyennes on a sorti plein de textes sur la géo-ingénierie et aujourd'hui comme le moyen puisque l'humanité va pas être capable de résoudre politiquement les problèmes de la crise climatique alors on va les résoudre technologiquement on va modifier le climat à grande échelle sur la planète et bien quand on regarde ça et qu'on voit quel impact ça a dans la société dans les gens avec qui on vit un oui il y a des recherches secrètes cachées sur la géo-ingénierie sur l'ensemencement des océans sur balancer du souffle dans la stratosphère etc. oui ça existe oui on le cache mais par ailleurs ce n'est pas ce que tout à courant est à l'appel les chemtrains par exemple les traînés d'avions etc. comment on fait pour intervenir dans cette affaire là un il faut comprendre pourquoi les gens pensent aujourd'hui qu'enfin c'est tous des salauds parce qu'on nous manipule et comment on répond à cette question là et pour répondre à cette question là il faut prendre compte de l'interrogation que les gens ont et d'arriver à déconstruire le complot qu'il y a derrière et c'est pour ça que j'étais profondément intéressé par ce que tu as expliqué Michel Goldberg sur ce que vous faisiez parce que je crois que c'est une porte d'entrée justement pour essayer de travailler avec les gens si on les attaque brutalement sur vous racontez des conneries sur les chemtrains ou vous racontez des conneries sur l'ingui ou vous racontez des conneries sur le vaccin c'est pas compliqué ils vont aller planter leur chou ailleurs et nous on va rester dans notre tour d'ivoire et puis point la ligne mais si on veut arriver à faire un travail en commun et c'est un peu le rôle que nous à Sciences Citoyennes notre sous-tit c'est la science part et pour les citoyens et bien il faut trouver les médiations par lesquelles les scientifiques et les citoyens sans oublier que les scientifiques peuvent être aussi de temps en temps des citoyens s'ils ne veulent pas devenir des paranoïa quelque part et bien il faut arriver à construire cette liaison là alors on a parlé des conventions de citoyens on a parlé de toute une série de choses mais sur le climat par exemple et bien il faut à la fois qu'on exige la levée du secret sur tout ce qui se passe les études la possibilité pour l'université d'intervenir il y a des gens qui passent leur vie à faire des plans d'expérience comme nous on aimerait bien faire en sciences à traquer les traînés d'avion prendre des photos analyser la pluie l'aluminium dans la pluie etc ils font des vraies démarches ce sont des amateurs et puis qui sont inquiets mais qui continuent à comploter en disant si nous on ne le fait pas de toute façon ce n'est pas ceux d'en face qui sont tous pourris qui ne vont pas le faire et je crois que c'est quelque chose c'est une situation à partir de laquelle on est obligé d'intervenir si on veut que notre démarche elle serve à quelque chose pour le bien commun sinon ça sera rassurant pour nous tout seuls dans notre coin en espérant que la planète n'ait pas disparu d'ici là c'est ça c'est une conclusion oui tu l'as faite ta conclusion de président c'est bon François et Daniel par rapport à la critique de la science enfin si je pense à la démarche critique propre à la science qui serait la critique interne on pourrait dire que ce n'est pas vraiment de la déconstruction mais de la reconstruction parce qu'en fait il s'agit d'éliminer disons un dépôt on sait toujours déjà simplement on trouve par élimination alors il y a le problème de la catastrophe de la science normale enfin l'idée que ce qu'on sait faire on le fait c'est à dire la mentalité bureau d'études ce qu'on nous demande de faire d'ailleurs vous avez des crédits des procédures bon on sait un appel d'offres on vend ce qui a déjà été et plus cette dimension critique interne est mise en veille parce que ça fait perdre du temps parce que ça demande une réunion on n'en veut pas etc c'est la science normale qui gagne et donc la critique externe elle elle est là c'est à dire tout ça c'est du pipeau enfin c'est de l'idéologie c'est alors maintenant c'est vrai que il y a une angoisse généralisée et cette angoisse généralisée elle n'est pas que elle est motivée bien sûr mais il y a aussi des scénarios d'angoisse qui sont de mode gnostique c'est à dire ce monde est mauvais ce monde est pourri ce monde va disparaître c'est Matrix je renvoie à l'article de Babiou dans Matrix machine philosophique là on voit les ténors de la post-déconstruction qui prennent Matrix comme un film conspirationniste puisque le monde lui-même est une conspiration et on voit ces philosophes trouver que c'est ça la vraie philosophie parce que le type qui a fait le scénario est lui-même un des produits post-deleusien etc et on aboutit à ce qui est classique dans le dualisme c'est à dire l'affrontement des forces du bien et du mal tous pourris d'un côté ou de l'autre donc d'où je veux dire très précisément la post-vérité détruit le monde commun c'est à dire il n'y a pas une objectivité minimale qui permettrait de dire bon il y a des choses partagées et à partir de ça on va voir comment on travaille ensemble et ça c'est la question fondamentale c'est à dire tout n'est pas affaire de représentation je veux dire au fond le totalitarisme ça consiste à ça le mot le plus fréquent dans Mein Kampf le mot c'est c'est vision du monde le critère de la vérité c'est la vision du monde c'est pour ça que par exemple chez Heidegger la science ne pense pas puisque penser c'est émettre une vision du monde vous voyez donc il y a un anti-scientisme qui est pas spécial pas seulement spontané il est aussi comment dire alimenté par le catastrophisme lui-même et il s'appuie sur une angoisse bien réelle c'est pour ça que les gens ont peur des vaccins alors que on croyait la question réglée depuis le 18ème siècle empiriquement elle l'était d'ailleurs non mais comme on a peur des compteurs et pas du wifi par exemple donc il y a aussi une comment dire une sorte de oui une angoisse et une superstition généralisée qui sont alimentés par ces réseaux qui font une sorte de malaise c'est précisément une des preuves que le complot existe c'est que on ne sait pas comment le saisir vous voyez on ne sait pas comment identifier son ses propres la machination est sourde et c'est une preuve qu'elle existe vous voyez c'est c'est ce ce type de d'insécurité qui accrédite le complot lui-même d'où le rôle à mon avis fondamental de la foutaise y compris ce que disait Krauss sur la presse comme dans les années 30 pourquoi parce que pour lui ce qui se développait dans la presse c'est à dire les débuts de la foutaise étaient déjà la menace qui allait qui allait exploser Daniel oui c'est un petit peu décalé maintenant mais c'était pour revenir sur la question de décrédibiliser la science en étant exigeant sur sur deux choses et alors très vite on est taxé de relativisme et je suis bien placée pour en avoir été taxée à savoir à partir d'une exigence premièrement de refus de généralisation hâtive à partir de données de laboratoire testées sur des étudiants des universités américaines à l'universal alors ça du coup mettre l'accent sur la diversité des productions humaines très vite on est relativiste or donc c'est simplement mettre le doigt et dire que les procédures mises en oeuvre pour attester des faits scientifiques sont trop limitées et trop restreintes pour attester de la complexité des phénomènes humains et donc du coup là aussi encore une fois être taxé de relativisme quand on dit ben non il y a des diversités de modes d'être au monde des humains là aussi c'est un fait et d'une part donc ne pas réduire la complexité et et ne pas généraliser à partir de résultats qui ont des critères externes de scientificité mais qui sont pas de la science puisqu'ils ratent la cible en étudiant pas les phénomènes humains en étudiant par exemple le fonctionnement du cerveau alors je suis tout à fait d'accord que la psychologie a été dissoute dans les neurosciences mais du coup ben moi je reste un peu sur ma faim et je refais de la psychologie des années 50 donc là je crois qu'il y a des vrais débats d'être critiques sur un certain nombre de points qui sont pas du dénigrement de la science qui sont une exigence de scientificité et de respect des objets scientifiques bien ben c'était c'était un excellent mot de la fin puisqu'il est 5h30 on entend déjà les verres et les bouteilles qui se je voulais simplement dire un tout petit point ne pas réduire ne pas réduire les choses c'est pas non plus réduire les contributions donc il y a des contributions qui sont arrivées alors on a eu un petit souci pour les mettre sur le site de sciences citoyennes puisqu'on a été l'objet alors je sais pas faut pas dire que c'est un complot vous en pensez quoi à côté ce qui nous est arrivé sur notre site mais enfin c'est réglé on va pouvoir mettre les contributions et donc vu que ceux qui se sont inscrits à ce débat en a vos courriers électroniques et si vous voulez bien continuer à enrichir cette question parce que peut-être qu'on peut voir ce que l'on peut en faire en marchant enfin non pas en marchant en cheminant ce marchand s'est déjà pris voilà je dois excuser et j'avais commencé à le faire mais je l'ai pas fait je dois excuser Valérie Higounet et l'observatoire du conspirationnisme qui regrette franchement de ne pas pouvoir avoir été avec nous aujourd'hui et leur témoignage aurait été pratique mais ils veulent rester en contact ben voilà merci à vous vous avez toutes les brochures sciences citoyennes on tire pas la couverture à nous mais on veut travailler avec d'autres et puis il y aura un compte rendu donc c'est pour ça je vais me charger de ces choses là et qui sera mis à disposition de tous voilà et toutes les contributions naturellement sont pas anonymes elles sont signées voilà ben oui c'est bon et il y a le livre le PDF du livre que vous pourriez mettre aussi à disposition je peux vous distribuer un petit papier ben voilà pas de et donc on vous convie à boire un petit coup et et puis merci à tout le monde merci merci merci